Salut tout le monde ! Coucou ! Bon, je vais basculer sur le jeu en vitesse. Voilà ! Merde, j'ai fait de la merde ! J'ai fait de la merde avec mon setup, la cata ! Voilà ! Hop ! Hop ! Et... Voilà ! Maintenant je suis bon. Bon ! Du Empire Total War ! Un de mes Total War préférés. Si ce n'est le préféré. Mais que j'ai jamais... J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 10 ans avec cette merde là. Donc ouais, c'est un... C'est un Total War qui est cher à mon cœur, Empire. C'est un Total War qui n'a jamais eu sa... Qui n'est pas le plus populaire, sans aucun doute. Mais il y avait tellement... C'est un des meilleurs en termes de mécanique. Et il y a beaucoup de très bonnes idées dans le jeu qui ont été... Totalement délaissées ou mis à la poubelle. Le développement du jeu n'a pas continué très longtemps. Et... Heureusement il y a des modders qui ont vraiment fini le jeu proprement. C'est... Je pense ouais, c'est un des meilleurs Total War. Alors, il n'est pas parfait loin de là. Mais par rapport à sa table de sortie, il a révolutionné le genre des Total War. Au niveau du commerce, les batailles navales qui sont toujours aussi géniales aujourd'hui. Donc on va se faire une petite campagne. On va... Avec la Hollande. Qui est une des campagnes les plus fun. Puisque vous êtes une petite crotte en Europe. On commence en 1700. On va mettre World Domination. On va tout mettre en très difficile. C'est parti. C'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, on s'en fout. Voilà, voilà. Et... Je vais me fixer une règle. Interdiction de manger en Europe. Pour avoir de l'argent et de la tech, je vais devoir me fier d'utiliser uniquement mes colonies. Donc je vais devoir défendre en Europe, faire de la diplôme et de pas trop m'étendre en Europe. C'est la seule règle. Ça va être amusant. Ouais, il y avait beaucoup de mécaniques qui n'ont pas plu aux gens. Qui étaient habitués à Medieval 2. Je peux comprendre pourquoi. Mais c'est vrai qu'il a... C'est un jeu particulier. C'est un jeu très particulier. Bon, c'est parti. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu... Comment le jeu fonctionne. Parce que certains n'ont peut-être jamais vraiment joué à Empire. Ou n'ont jamais accroché à Empire. Merde, j'ai pas le son dans mon casque. Attendez, il faut que j'aille mettre le son dans mon casque. Si j'avais mieux préparé mon stream, on n'en serait pas là. Mais il y avait un tir de fusée à Cap Canaveral. Il y a 3 minutes. C'est con, on loupait d'ailleurs. La fusée n'a pas décollé. Voilà. Alors. Donc ouais. Par exemple, Empire. Pour ceux qui ne connaissent pas. La France, c'est une seule province. Si vous prenez Paris, la France tombe. Mais prendre Paris ne va pas être si simple que ça. Et tenir Paris non plus. Et en fait, vous avez plein de petits bâtiments sur les villes externes. Qui vous apportent des bonus. Et qui vont pouvoir vous permettre de faire grimper votre économie. De faire des recherches technologiques. Donc moi, par exemple, vous voyez que là, en Hollande. Je n'ai pas grand chose. Je n'ai qu'une petite province. J'ai une petite armée. De base, que je vais aller planquer à Amsterdam. Je commence avec une flotte. Parce que l'aspect naval et commercial est sûrement un des aspects les plus importants du jeu. Donc voilà. Le jeu est découpé en théâtre d'opération. En bas à gauche, vous voyez le globe. On a le théâtre d'opération européen. Vous me direz, mais Pépé, où est le reste du monde ? Vous cliquez sur le globe. Et vous pouvez basculer sur le théâtre d'opération. Américain. Sud-américain. Et nord-américain. Vous pouvez voir qu'il y a des entités que vous connaissez. Les 13 colonies. Les Espagnols ont encore la Floride. On voit que la France a encore la Louisiane. Regardez, la France qui est jusque sur le lac. Sur les grands lacs. Et on a aussi quelques tribus et tout ça dans ce point-là. On a la Nouvelle-Espagne. Et on a même des pirates. On a des factions de pirates que vous pouvez jouer. Il y a des modes pour jouer les pirates. C'est très très fun de jouer les pirates. Et la Hollande. Moi, j'ai le para Marivor. Avec pas mal de ressources que je vais devoir développer. Je commence avec pas mal d'argent. Avec le Hollandais. C'est très très chouette. Et j'ai aussi... Funda. Voilà. Et vous avez un autre théâtre qui est l'Inde. Gros gros théâtre d'opération. L'Inde est incroyablement riche. Donc là, de l'Inde, vous pouvez basculer à l'Europe. Regardez, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le globe. Là, vous avez l'Ottoman. La Perse. Donc en fait, c'est une espèce de grande carte mondiale. Ce qui est génial. Et vous avez l'Inde. L'Inde incroyablement riche. Vous avez l'Empire Moghol qui est gigantesque. Très fun, le Moghol. Et en bas, vous avez, entre autres, là, c'est Mizor. Et là, vous avez le Marat. Vous pouvez jouer le Marat. Le Marat est génial à jouer. Donc vous pouvez, au début, avoir des armées full corps à corps. Avec des éléphants et tout ça. Qui est vraiment chouette. Et là, vous m'avez, moi, Pépé, qui suit à Ceylan. J'ai Ceylan. Là, d'ailleurs, j'ai un missionnaire en train de convertir au protestantisme. Quoique c'est bon. Normalement, ils sont déjà tous protestants, ces couillons. Et vous avez des théâtres d'opération mineurs. Qui sont, en fait, les points commerciaux pour faire du trade. Vous avez le Brésil. Là, c'est le sucre. Là, je pense que c'est l'Ivoire, en Afrique. La côte de Zanzibar, avec Madagascar. Et enfin, les îles aux épices. Quand vous mettez des bateaux là, par exemple, regardez, là, j'ai une flotte. J'ai une flotte en train de faire du commerce. On va aller sur mes revenus. Regardez le pognon que je fais dans les West Indies. Je fais 1785 de thunes dans les West Indies. Donc, il faut voir que ce commerce, il est là. 1785, il passe par la route commerciale verte. Par exemple, allons en Europe. Allons sur la route commerciale verte qui vient. Regardez. Les provinces unies. Où il y a des provinces ? En tout, avec tout mon commerce, j'ai 5809 qui rentrent. Et la mécanique incroyable d'Empire, c'est que, imaginons, je suis en guerre contre l'anglais. L'anglais me déclare la guerre. Quand l'anglais va venir se poser sur ma route de commerce, avec une flotte, il va commencer à taper dans mon income. C'est-à-dire qu'il va faire, il va attaquer, ça simule, en fait, une attaque sur vos lignes de commerce. Donc, vous devez être capable, non seulement d'aller chercher le commerce, de le ramener, mais de protéger vos routes de commerce sur tout le long de la chaîne. Et c'est là où c'est un jeu génial, c'est la gestion de l'économie. Sachant qu'en plus, vous devez faire du commerce avec vos partenaires. C'est-à-dire que, là, vous voyez que je fais du commerce avec les anglais. Donc, tout mon commerce généré avec l'anglais, il y a de la valeur. Il y a aussi les mogols et les marats. Donc, je suis allié avec les anglais, je m'entends bien avec les indiens. Et je fais, je ramène des Amériques du sucre. Bah, ouais ! Regardez, on va aller voir ce qui se passe aux Amériques, mais... Là, par exemple, regardez, j'ai une plantation de sucre qui est... Bah, le sucre, il est exporté. Il ne mange pas, le sucre, à Funda. Donc, en fait, le sucre est renvoyé des Amériques à Amsterdam. Donc, le but de Empire n'est pas tant de faire le gogol en Europe à tout manger, mais de faire des super-garnavals en contrôlant le trade et en maîtrisant les flux commerciaux et navals. C'est de la guerre de course et surtout de contrôler les points de contrôle et les points de commerce aux quatre coins du globe. Ce qui, avec une petite nation comme la Hollande, n'est pas forcément facile. Donc, dès le début... Alors, moi, je sais que tour 1, parce que j'ai lancé le jeu... Quand même, je ne vais pas arriver les mains dans les poches. Je sais que j'ai une énorme flotte pirate qui va me tomber dessus. Pour le beau jeu, je vais laisser le pirate m'attaquer. Mais je ne devrais pas le faire. Je ne vais pas chercher le combat, je ne vais pas vous le cacher. Parce que je n'ai aucun Amiral dans cette flotte. Et je sais que le pirate a un Amiral avec quelques étoiles. Et je peux vous dire qu'en très difficile, c'est extrêmement dur de faire tomber le moral des bateaux et des armées. Voilà. Donc là, je vais déjà me mettre au port. On va préparer de la flotte. Les Hollandais ont un bateau unique, qui est la flûte. La flûte. Donc, vous allez voir, les batailles navales sont incroyables. Je vais commencer... J'ai la chance d'avoir beaucoup d'argent en stock. Je vais dépenser tout mon argent. On va commencer à améliorer ici. On va... Canon Fondry. On va investir là-dedans. Voilà. Je vais aussi construire les mines de diamants. Les diamants de Seylan. Non, ça a un coût, mais je prends... Je vais aussi recruter des locaux. Donc là, c'est la VOC. Là, vous pouvez voir, pour l'instant, j'ai pas encore... Euh... Attendez... Hum... Ouais. Là, je peux pas encore recruter des troupes de la VOC. La VOC, c'est quoi ? C'est l'entité commerciale de l'État hollandais. La VOC, c'était l'équivalent hollandais de la Compagnie des Indes Orientales, mais beaucoup plus proche de l'exécutif. Donc là, vous allez, en fait, avoir une compagnie commerciale qui va gérer l'ensemble du merdier avec ses propres unités, alors qu'en Europe, vous aurez pas la VOC, vous aurez des troupes de lignes régulières. Là, je vais immédiatement commencer à investir dans Seylan pour en faire une espèce d'île forteresse, qui après sera une bonne plateforme pour peut-être descendre en Inde. Il y a des très, très belles provinces en Inde à les prendre. Hop là. Et on va aller en Europe. Donc rappelez-vous, en Europe, pour le beau jeu, je ne vais envahir personne. Je vais juste faire du trade. Alors, un aspect très important. Il y a des technologies. Vous avez des technologies militaires. Donc au début, vous commencez, vous n'avez pas de baïonnette, par exemple. Après, vous avez énormément de technologies. Ces technologies sont incroyablement importantes. Et le problème, c'est que vous avez... Là, moi, je commence avec une seule école. Et vous avez beaucoup de technologies, que ce soit des technologies agricoles, métalliques, textiles, mais aussi de la philosophie, qui vont vous permettre de faire plus de revenus. Il y a énormément, énormément de choses. Et le souci, c'est que là, moi, en tant que Hollandais, c'est toujours la panique. Je vais immédiatement débloquer les baïonnettes. Ça ne sert à rien de faire des techs commerciales et philosophiques. Si vous êtes morts. Tu ne veux pas manger les fleurs dans la limite ? Non, 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 non. Je vais être... Je vais laisser les fleurs d'Espagnol. Je ne vais pas me brouiller avec l'Espagne tout de suite. Je vais... Peut-être que je backstabrerai l'Espagne plus tard. Mais pour l'instant, je vais être sage. Je vais mettre mon... Alors, ça, c'est des... C'est des gentlemen qui amènent des bonus. Donc, ils ont tous leur niveau. Vous voyez que lui, par exemple, pour les technologies philosophiques, vous allez gagner un tour. Et là, plus deux à la recherche. Donc, c'est un bon, lui. Mais vous pouvez aussi aller... Donc, par exemple, prenons Cologne. Cologne, ils ont peut-être, là, dans leur école, quelqu'un aussi. Vous pouvez, avec votre gentleman, aller demander un duel et peut-être tuer l'autre mec. C'est génial. C'est génial. Mais c'est ça qui va être amusant, Augustin. Donc là, je vais mettre mon mec à l'école. On va rechercher les baïonnettes. Avoir des canons. Avoir des canons en début de game. Je ne suis pas fan du tout des premiers modèles de canons. Donc, on va disbandre les canons. Et on va lever de la troupe régulière, de la petite troupe de ligne, pour défendre Amsterdam si je suis attaqué. On va déconstruire des routes. Peut-être aussi des bateaux ? Ouais, ouais, ouais. On va lever une flûte. Là, j'ai une flotte. Qu'est-ce que j'ai dans la flotte ? J'ai un sixième rang et un cinquième rang. Deux bons bateaux. Et j'ai un brig et un sloop qui ne sont pas vraiment faits pour faire la guerre, qui sont plus là pour le commerce. On va les envoyer. J'ai un amiral. J'ai vu que je n'avais pas d'amiral, il me semble, en Inde. Ce qui est problématique. Ouais, je n'ai pas d'amiral en Inde. Il me faut au moins un amiral sur le théâtre d'opération américain et un amiral sur le théâtre d'opération indien. Les amiraux sont incroyablement importants pour le moral de vos troupes. Salut, Minas Morgul. Alors, le théâtre d'opération Brésil. Comment ça marche ? Voilà, Ivory Coast. Mais non, Ivory Coast, non. Le problème, c'est que comment je fais pour y aller directement ? Je ne crois pas que je puisse. Ce n'est pas grave. On va aller aux Amériques et on va mettre le paquet aux Amériques. Il y a encore pas mal de pirates. Je vais laisser les IA gérer les pirates. Les pirates sont forts en early. Les pirates, ils sont forts. Alors, on va aussi upgrade des House of Representatives. Tu as des points de recherche. Ça coûte cher. 4 500. Allez, je peux me permettre. Je dépense tout. Infra. Est-ce que j'ai un bâton en construction ? Ouais, une flûte. On va basculer aux Amériques. J'ai encore de l'argent. On va transformer Paramaribo. On va faire toutes les upgrades. Les mines de diamants de Paramaribo qui sont très importantes. On va améliorer ici les infras. C'est parti. On va recruter de la troupe. Surtout que là, il y a le français qui me fait peur. L'IA va vous sauter dessus si vous ne défendez pas. Donc, on va commencer à recruter des troupes. Là, vous voyez que je ne peux faire qu'une troupe à la fois. On va aller à Funda. J'ai déjà une petite flotte à Funda. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse une petite bataille navale pour se chauffer contre la flotte là ? Je développe tout ici. Alors là, vous voyez que j'ai une île avec une garnison militaire. On voit que c'est des casernes. C'est des bâtiments militaires. On va dire ça comme ça. Alors que là, c'est une administration civile. Donc forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes options au niveau choix militaire entre les deux pays. Là, je vais avoir plus de choix. d'unités dont colonial infantry. C'est quoi la différence ? Même morale. Mais les défenses meilleures. C'est moins cher. Je vais prendre un. Et je peux en faire deux. Voilà. Et on va aussi lancer la construction d'une flûte. Voilà. Une flûte. Deux flûtes. Et mon fric s'est effondré. Bon. Pour ceux qui n'auraient jamais vu une bataille navale avec le Dark Mode, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, il y a quoi en face ? Deux brigues et un sloop. J'ai un cinquième rang, un bon amiral. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, crème. C'est normal de commencer avec un autre engin. Ouais, c'est le Dark Mode. Oh là là. Ce jeu est d'une beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Alors là, attention au sens du vent. Là, j'ai de la chance. J'ai le vent qui est avec moi. Donc, quand vous avez l'avantage du vent, tout devient plus facile. Là, j'ai pas beaucoup de bateaux. Le vaisseau amiral devant. Et après, j'ai un sixième rang. Et mes bateaux un peu plus légers derrière pour le support. Je vais faire une formation de base au début. Donc, voilà une formation navale. Les détails. Ce jeu est d'une beauté. Ça noterait qu'il y a le pavillon historique hollandais. Regardez ça. Donc, vous allez vraiment faire des volets. Il va falloir recharger. Vous avez différents types d'armement. Vous pouvez, par exemple, essayer de dématter les bateaux pour les capturer. Vous pouvez faire des abordages. Très souvent, essayer de capturer les bateaux ennemis pour les intégrer à votre flotte est un plus énorme. Hop là ! Bon ! Flotte pirate en face. Parfait. On va aller la chercher. J'ai l'avantage du vent avec moi. Alors, Empire n'a pas été gâté à sa sortie. Le jeu était bugué as fuck ! C'était dégueulasse ! Ils ont sorti le jeu en mode... en mode rush. Parce qu'ils devaient faire du fric, sûrement. Ils ont sorti un jeu comme Rome 2, quoi. Un jeu de merde, pas fini. Bugué as fuck ! Et c'est triste parce que Empire est sûrement le jeu... Oui, je combats le Hollandais volant ! Ce qui est quand même une bonne joke. On va essayer de le capturer. Donc là, j'ai quand même un 48 canons, 130 membres d'équipage. Il y a 26 canons en face, j'ai plus de puissance de feu. Mais en très difficile, l'IA peut être cancérigène à souhait. On va commencer à s'aligner avec lui. On va commencer à profiter du fait que j'ai plus de canons. Ah, il a commencé à tirer. Regardez-moi ça. Et je peux vous dire que l'artillerie n'est pas précise. Là, je n'ai pas mis un coup au but. Aucun tué, aucun canon. Là, le but va être de tuer les membres d'équipage, mais aussi de mettre les canons ennemis hors d'état de nuire. Le but n'est pas d'approcher trop près, mais quand vous avez plus de canons, c'est d'utiliser le feu de votre artillerie et de faire du grind. Il faut en très difficile n'aller surtout pas au cac, essayer de faire des abordages et tout. L'IA est très punitive. Là, j'ai mes deux navires principaux devant et en soutien, je vais avoir mon sloop et mon brig qui ne sont pas du tout fait pour le combat. Là, je suis en train de bien le saucer là-bas. Ça y est, il a perdu deux canons. Là, le fait que j'ai plus de canons que lui, perdu deux canons et il a déjà perdu quatre membres d'équipage. Oui, mais la mitraille, c'est à bout portant. Si là, je tire à la mitraille, je ne vais rien toucher. La mitraille, c'est vraiment quand vous êtes à bout portant et que vous savez... C'est dangereux d'aller au corps à corps avec des bateaux, surtout en très difficile. Et le Darth Mode est aussi très punitif sur ça. Ce qui se fait sur Empire Vanny, vous oubliez. Le jeu sur le Darth Mode est difficile. Là, je suis en train de me rapprocher peu à peu. Mon artillerie va devenir de plus en plus efficiente. Allez ! Oh, ça touche. Là, je n'ai pas touché un seul canon. Ouh là là, le bâtard, il me met des coups. Là, j'ai perdu un membre d'équipage. Zéro. 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 Ça se passe bien. On le sauce. Ah oui ! Vous avez une RNG qui peut aussi être terrible. Alors, attendez, il manœuvre un peu. Il y a eu... La RNG peut être terrible avec votre bateau qui est mis en feu et qui d'un coup explose. La sainte barbe peut être touchée. Votre bateau se désintègre et met le feu au bateau à côté. C'est... Ça peut être terrible parfois. Donc, il faut éviter de faire manœuvrer des bateaux côte à côte. Là, avoir des formations comme ça permet d'éviter ce genre de drame. Comme j'ai très... Là, regardez. Vous voyez le bateau pirate ? Attendez, il est en train de manœuvrer. On peut voir qu'à gauche, on voit que sa coque a été endommagée. Donc là, vous avez la barre verte, les deux barres vertes. Forcément, c'est par rapport au sens de la coque. Verte, c'est à droite où il n'a pas été touché. Là où... Oh, il est... Regardez-le ! Il est en feu ! Il a été mis en feu ! Magnifique. On va continuer à rester avec le vent. Là, en fait, le bateau pirate qui est en train de manœuvrer, il est en train d'être face au vent. Alors que moi, j'ai le vent. Là, le but, maintenant, ça va être de jouer sur la mobilité. On a un bateau qui est pirate qui est immobilisé. Là, le but est d'avoir le minimum de pertes parce qu'il faut voir que les bateaux, après, il faut les réparer, il faut les recompléter. Ça va vous coûter de l'argent et un tour. Là, je vais... Je vais... Hop ! Non, on ne va pas casser la formation tout de suite. Ah, là, j'ai perdu un membre d'équipage. Zéro. Zéro. Magnifique. Allez, saucez-moi ça. Alors, selon les types de régions, vous avez plein de bateaux différents. Vous pouvez même affronter des galères en Méditerranée. Les galères qui peuvent être extrêmement casse-couilles parce qu'elles sont toutes petites. Oh, hyper nanos ! Putain, mais hyper nanos, t'as déjà lassé... Nanos, tu as lâché... Tu as déjà lâché 10 subs récemment. Ça fait beaucoup, nanos. Garde ton argent, nanos. Fais-toi plaisir. Bon, merci nanos. C'est très sympa. Jaros, je vois ça. Bon, là on est bien. Regardez-moi ces comptes pirates. On est dans une belle killzone. La marine hollandaise. Donc, hé, le jeu est magnifique. Osez me dire. Je sais pas quand est sorti Empire, mais quel jeu magnifique, quoi. Ça a pas pris une ride, ça a bien vieilli. Putain, nanos, ce spam. 2009 ? Pas mal, hein ? Le jeu a quand même... Ouais, putain, 2022, le jeu a 13 ans. C'est une blague. 2019, ouais, c'est ça. Le jeu, ouais, a 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans, 13 ans. Mais c'est un jeu qui a bien vieilli. Et je comprends pourquoi les gens ne l'aiment pas forcément et pourquoi c'est pas un jeu très apprécié. Parce qu'en termes de mécanique, il est tellement différent des Total War classiques. Oui, il y a des bateaux à vapeur. Il y a plein de bateaux différents. Alors là, regardez, je suis en train d'arriver contre le vent. Et là, d'un coup, ma flotte va commencer à ralentir. Mais c'est pas grave. On leur a fait des pertes. Putain, Nanos, ce spam, quoi. Non, mais les... Le jeu est chouette, mais il se joue différemment des Empire classiques. C'est ça, le truc. Ouh là là, ouh là là. Là, on va casser la formation. Il faut juste que je laisse mes vaisseaux lourds bien anglais. Allez, la petite salve qui fait plaisir. Donc là, regardez, en très difficile, c'est honteux le moral qu'ils ont. Ils auraient déjà dû se rendre là. Ou au moins celui-là à la coque jaune. À la coque jaune. Putain, alors là, regardez, j'ai mon brig, mon sloop qui commence à prendre chair sur la coque. Il est absolument pas fait. Mon sloop, je vais le retirer du combat. Il est vraiment pas fait pour se battre. Le brig, le brig est un... Alors ça, c'est des bateaux de commerce, le sloop et le brig. Eux vont maximiser vos profits. Donc vous n'êtes pas censés vous battre avec ces bateaux. Vous êtes là pour vous battre avec les petits vaisseaux de ligne. Comme là, le sixième rang et mon vaisseau de l'amiral, le rangiste, le cinquième rang. Là, je vais faire une petite manœuvre. Ah oui, les tours longs, il faut faire avec. Tu bois un café, tu bois un thé. Si c'est que ça... Tu sais, Rome 2, il me semble que les tours de Rome 2 étaient aussi incroyablement longs. Ce qui était extrêmement frustrant. T'as coupé ton transpondeur. Ouais, bon. Donc oui, quand vous jouez en très difficile, il ne faut pas chercher à faire les fous avec vos bateaux. Ces FDP meurent beaucoup trop vite. Toujours garder ses distances. Là, j'affronte pas des gros bateaux pirates. J'affronte des sloops et des brigues. Attendez qu'on affronte des galions espagnols. Vous allez pleurer du sang. Les galions espagnols sont parmi les bateaux en early les plus lourds que vous avez. Ils sont lents, très bien blindés, mais c'est une plateforme de tir totalement dingue. Attendez, il y a l'autre bateau pirate qui est là que je n'avais pas vu. J'étais en train de discuter et là, c'est moi qui me suis fait avoir parce que le pirate est rentré mieux que moi en manœuvre. Ah oui, non, mais il a raison, le tour des IA est infernal. Ça dure presque une minute. Quelque chose comme ça. Go à la mitraille, à l'abordage, mais t'es fou, toi ! Genre, mais putain, mais mec, tu es fou ! Tu ne joues pas comme ça sur le Darth Mode. D'abord, tu essaies de faire en sorte qu'ils se rendent. Au mieux, tu peux peut-être même casser leurs mâts. Casser les mâts des bateaux est aussi une très bonne option à faire. Là, regardez, je suis en train de les manger au feu. Voilà, tiens, oh là, j'ai placé un très beau coup, là. Il a perdu un canon et un membre d'équipage. Pour ceux qui jouent à la vanille, le Darth Mode est plus difficile. Beaucoup plus intéressant, mais aussi beaucoup plus punitif si vous jouez au con avec vos bateaux. Oh là, je lâche une belle sable, là. Allez, touche, pépère. Oh, les magnifiques un membre d'équipage en moins. Regardez-moi ce connard avec sa coque, là, son brig. Le problème, c'est que je ne veux pas le couler, lui, je voudrais bien le capturer, en fait. Est-ce que je ne tenterai pas de le démater ? Je vais tenter de le démater. On va essayer de lui casser ses mâts, comme ça, déjà, il va perdre de la vitesse. Par contre, lui, je vais essayer d'éviter de trop me rapprocher. Voilà. Là, j'ai un sloop contre un brig. Ce n'est pas, en termes de canon, 18 canons, 21, il a plus de canon que moi. Ce n'est pas un bon duel pour moi. Et merde ! Il fuit, putain ! Qu'est-ce que je vous disais ? Ok, on oublie le dématage, il faut l'écouler. Qu'est-ce que je vous disais ? En très difficile, c'est infernal ! Je suis en train de me faire battre par des pirates ! Et l'autre qui me dit va à l'abordage, pépé. You fool ! Donc oui, c'est difficile ! Parce que les IA sont fortes ! Ok, il faut que je me débarrasse de celui-là. le brig, le brig, j'en peux plus. Et là, on va essayer de s'enguler. Allez ! Saussez-moi le brig, saussez-moi le brig. J'ai même pas encore attaqué le sloop, là ! Et mon bateau, il s'est rendu ! Donc voilà ! Regardez, si là, il gagne la bataille, le pirate, il récupère mon bateau ! Ces lâches se sont rendus ! Bande de FDP ! Non mais incroyable, il se rend pas ! Il ne veut pas se rendre ! Regardez-le ! Non mais rends-toi ! Attendez, là, éventuellement, la mitraille va être intéressante, on va faire une salve. Hop ! Voilà ! On va essayer de lui bloquer la route. Comme ça ! Alors attendez, je vais essayer de lui mettre un coup de mitraille ! Tourne, enculé ! Il veut pas tourner ! Il veut pas tourner ! Et merde ! Et merde ! Et merde ! Ok, tant pis, tant pis, on va passer à droite. J'ai fait de la merde. J'ai voulu être trop greedy, on va devoir repasser en canon standard. Et on va essayer de lui mettre une petite salve. Voilà, droite, 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 faut pas que je fasse du friendly fire si possible. C'est pas grave s'il y a un peu de friendly fire. Allez, feu ! Hop ! C'est pas grave ça. Bon là, il va prendre cher, s'il te plaît. Bon là, on va tirer, allez, arrache-toi. Putain, les pirates me rendent foudrage. Les batailles navales sont magnifiques, mais je peux vous dire qu'elles sont stressantes sur ce mode. Vous pouvez perdre très très bien. Regardez, bon, celui-là, je l'ai immobilisé. Mange-le ! Je baisse les voiles. Mitraille ! Il est bien coincé, là. Hop ! Allez, rechargez vos canons. Vous êtes... C'est bon, il y en a un pirate qui se rend. Là, je l'ai bloqué. Le petit move. Il essaie de se manœuvrer. Je suis en train de recharger mes canons. Ça prend du temps. J'ai un tir en mitraille à bout portant. Dépêche-toi ! 10 canons de recharger. Allez ! Prends ton temps, surtout. Allez ! On y est presque. 11 canons. 12, 13. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Allez ! Feu ! Boom ! Alors là, il va se rendre. Il va se rendre tout de suite. Voilà ! Une bordée à bout portant. Ça, c'était un joli petit move. Par contre, il y a l'autre là-bas à manger. Donc là, il y a deux... Attends, il ne se rend pas encore, mais c'est une mauvaise blague. On va repasser en boulet normal et on va le saucer. Non, 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 je pars dans la mauvaise direction. Via me rend. Ding ! Oh, toi, t'avises pas de te rendre, mon bateau, là. Où tu vas ? Où tu vas ? Rentre pas dans... Ça va être un long run, je sens. Amiral ! Le nord, le sud, c'est chiant quand même. Mon fils de pute. Allez, saucer-moi ça, là. Allez, j'ai le sens du vent. On va... Allez, c'est le sixième rang, vous êtes faits pour vous battre. Ah, lui, regardez les... Ah, j'ai eu le... J'ai eu le... Je l'ai dématé ! Je l'ai dématé ! J'ai eu l'amiral ennemi ! Regardez ce connard ! Il vient de perdre son amiral et deux mains ! Magique ! Ça, c'est une belle salve comme on les aime. Hop, 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 canon à droite. Je suis en train de le recharger. Allez, on va essayer de lui mettre une belle bordée. Hop ! Voilà ! Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu ! Feu ! Ouh ! Deux salves qu'il a pris à la suite. Je crois qu'il... Là, il veut se rendre. Ok, il en reste plus qu'un. On est en train de le saucer. Ok, c'est bon. Rendu... Surrounded ! C'est bon, ils ont levé le pavillon autour de celui-là, maintenant, qui est dématé. Il devrait pas tarder non plus à craquer. Imagine, Hubert Danos, les batailles de l'Aid Game. Quand tu te bats avec des vaisseaux de deuxième rang, troisième rang... Mais c'est ce qui rend le mode intéressant. Donc là, j'ai capturé pour l'instant deux vaisseaux pirates, un brick pirate et un sloop que je vais pouvoir remettre en état, réparer, mettre mes équipages dessus et que je vais pouvoir utiliser. Donc c'est des énormes économies que je fais en capturant les flottes ennemies. Oh là là, allez, rends-toi ! Rends-toi ! Allez, j'enlève les voiles. On va continuer à le saucer comme ça. Allez, là je suis... Ouais, c'est trop loin à en border là. Allez, je peux me permettre le luxe d'aller voir mon bateau en plein rechargement. Regardez la classe, les mecs. Les dégâts sont visibles sur les bateaux. Regardez les mecs comment ils rechargent. La Hollande, c'est fort si tu la joues correctement. Oh, il veut se rendre, ça y est. Je crois qu'on y est presque. Allez, surrended. Il ne s'est pas encore rendu. Il a perdu la moitié de son équipage. Il se rend ! Pas mal, pas mal. J'ai quand même un de mes bateaux qui s'est rendu, je vais devoir faire fouetter quelques gars là. Donc là, j'ai capturé deux bateaux. Il y avait un bateau qui était endommagé donc qui a coulé. Là, je vais récupérer les bateaux pirates. Voilà. Et je viens de récupérer deux, voilà, le bateau pirate, un brig et un sloop que je vais immédiatement aller réparer. Donc là, il me faut un tour entier de réparation parce que, bah, j'ai fait le malin avec ma flotte. Il faut tout réparer maintenant. Voilà. Bon, pas mal. Premier tour fini. Oui, et quand tu es assez proche, absolument, les équipages tirent au fusil. Il y a des fusiliers marins à bord qui montent sur les machins et qui tirent. C'est génial. Bon, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir au niveau commerce les épices des East Indies qui m'apprennent beaucoup d'argent. Il y a un truc que je n'ai pas fait au niveau du nombre de ports. En fait, pour faire du commerce avec d'autres nations, il y a un onglet diplomatie, il vous faut des ports. Donc, vous pouvez faire du commerce, par exemple, moi, je peux faire du commerce avec la France ou avec le Württemberg via des charrettes, via des routes de commerce terrestres. Mais si vous voulez faire du commerce avec une autre nation qui est sur mer, vous allez devoir aller... Merde, c'est où la diplo, putain, c'est là. Il vous faut un port de libre. Donc là, on voit, regardez, ça correspond à mon onglet. Je fais du commerce avec les Anglais, les Marâthes et les Moghols. Et éventuellement, je pourrais faire du commerce avec Hanovre. Il m'adore, friendly. Ils sont alliés, ouais, ils sont alliés en plus à un de mes alliés. On va voir s'ils veulent bien faire du commerce. Request trade agreement. Hop là. Ah, ils n'acceptent pas, c'est une blague ? Sérieux, tu n'acceptes pas ? Tu ne veux pas de... Request alliance ? Non, je ne vais pas m'allier avec ce FDP quand même. Non, il ne veut pas. Bon, écoute, va te faire foutre. Tu ne veux pas t'allier à moi ? Je dois être trop petit, trop moche. On se croirait IRL. et je suis bon. Et je suis bon. Je suis... les amiraux qu'ont certains, là. Et c'est bon, ouais. J'ai gagné des traits, plus un en morale de bataille avec mon amiral, excellent. Le calendrier grégorien. Nice. Allez, c'est parti. les fameux tours d'Empire qui duraient très longtemps. Mais ça permet de faire une pause après des longs tours. Ah ! Alors oui, sur le Dark Mode, la Diplo peut être parfois sympa. Une alliance avec la Prusse ? Ah, il veut que je lui donne 1200. Ah non, mais les gars, la Prusse en plus, non merci. Être allié à la Prusse, c'est comme être allié à un démon. Tu peux donc trouver un regard contre la moitié de l'Europe d'un claquement de doigt. Non, merci. Alors pour les intéresser, dans tous les gens qui ont joué à Empire, est-ce que certains d'entre vous avaient eu la chance d'avoir une clé pour la campagne multi ? Parce que moi, j'ai déjà joué, il y a la première campagne multijoueur sur Empire. Ah, regardez le pirate qui m'attaque. Je ne la fais pas cette bataille, je suis désolé, mais je ne la fais pas. J'aurais dû me barrer avant. Oh là là, non, je me suis mal mis là. Oh là là. Oh là là, non, non, j'ai fait de la merde ! Je n'ai pas le choix, maintenant je vais devoir la faire. Je pensais que j'allais partir dans l'autre sens, putain. Et il s'avère que j'avais fait avec un pote une campagne multi, non filmée, pour le fun, France-Angleterre, où il fallait faire que des guerres coloniales. Et c'était absolument incroyable. Parce qu'en fait, vous faisiez, à chaque fois que l'ennemi que votre alter ego jouait, vous jouiez en fait les IA. Donc systématiquement, dès qu'il y avait une bataille, c'était un humain que vous affrontiez et c'était absolument génial. Donc je passe mon annonce si l'un de vous éventuellement a une clé multi pour faire une petite clé sympa. Regardez, voici les flûtes hollandaises. Un navire unique hollandais, un peu qui ressemble à un galion. Excellent navire, 42 canons, très très bien blindé. C'est un... On va... Écoutez, on va essayer de faire un peu de la bataille. J'ai l'avantage du vent avec moi. J'ai un sixième rang et deux sloops qui vont servir strictement à rien. On va essayer d'aller au combat contre une flotte plus grosse que tout à l'heure. J'aurais pas eu le vent avec moi, j'aurais pas pris la bataille. Je serais resté... J'aurais vraiment pas pris la bataille. Là, le problème, c'est que mes sloops, je veux pas qu'ils viennent se battre. Je vais vraiment laisser mes sloops loin de la bataille parce que c'est mes sloops qui me ramènent de l'argent. Voilà. J'ai... L'avantage du vent, c'est parti. Y'a quoi en face ? Oh, y'a des... des tchébecs et tout. Oh, putain. Les tchébecs... Attendez, je vais aller voir. Les tchébecs sont de redoutables plateformes de tir très manœuvrables, extrêmement bas sur l'eau avec une batterie de 4 canons à l'avant. Je déteste affronter des tchébecs. Regardez-moi comment c'est beau. Si, les flûtes sont aussi des navires de commerce. A long terme, je vais avoir que des flûtes. La bataille reste un peu lente. Oh là là ! Les mecs, ils sont habillés, qu'ils savent pas profiter d'une belle bataille. Les mecs, ils sont tellement habitués à jouer à Shogun 2 Total War et leur bataille qui dure 15 secondes que ça whine. Faut profiter des belles choses. Regardez ! C'est super classe, quoi. Forcément, oui, c'est pas... Ça dure pas 30 secondes comme les batailles. Bah, c'est les casus. Les casus, ils aiment des batailles qui durent 15 secondes. Je peux comprendre. Bah ouais, mais... Il y a des gens, ils sont pas comme ça. Allez jouer à Napoléonique 3 à Total War, les batailles qui durent 1h30, 2h, ça va vous faire drôle. Je vous cache pas que si ça tourne mal, je vais très vite me barrer. Ils ont en face un amiral. Ils ont un excellent amiral. Attends, il est où l'amiral ? Chebec ? Chebec ? Chebec ? Ah ouais, l'amiral. Marais Noir. Putain, il a un nom français en plus. Dragon d'Argent, excellent le nom des bateaux. Widowmaker, le faiseur de veuve. Toom, le dragon d'Argent, la marée Noire. Ça sent les bateaux qu'ils ont capturés aux français. J'ai... Mon avantage par rapport à eux, c'est que j'ai plus de canons. J'ai plus de canons, mais eux ont une meilleure manœuvrabilité. Va falloir que je reste à distance et que je les grind au duel de tir. Il faut comprendre que le mod, il y a des aberrations géniales dans le mod. Par exemple, il n'est pas rare que le mogol en late game arrive en Europe. J'ai déjà vu, moi en tant qu'espagnol, j'ai rage quit avec des vaisseaux de rang 2 mogols qui faisaient une descente dans les Caraïbes avec de l'infanterie de lignes modernisées. Des stacks entiers, j'étais là. D'où ça sort ça ? Le pétage de plomb, mais c'était génial. Le mod permet des choses incroyables, en fait. Ouais, non, non, les sloops, ils vont rester en réserve. Le problème des flûtes, c'est aussi que je crois que la distance d'engagement est un petit peu plus petite. Comme les galions. Voilà, je commence à tirer. C'est parti. Je suis sur la bonne distance. On va essayer de garder cette distance. Et ouais, regardez comment ça fonce. Un des avantages des Chebecs, c'est que même contre le vent, les Chebecs sont excellemment rapides. J'adore les Chebecs. Quand vous pouvez avoir des Chebecs en capturé et tout, pour le beau jeu, prenez-les et utilisez. Parce que ce sont des magnifiques bateaux. Ouh là là, regardez ça, ça tombe. Putain, j'ai pas mis un coup au but. Oh, ils viennent lâcher une salve. Ok, aucun membre d'équipage tué sur l'engagement. Oh putain ! Un canon mis hors de combat, un mort. Et moi, je lui ai rien fait. Mais ouais, mais regardez les Chebecs, elles sont tellement basses sur l'eau que ce sont des excellents bateaux. Ouh là là, j'ai touché. Un canon en moi aussi. Ce sont des redoutables bateaux. Dites-vous que j'ai deux fois plus de puissance de feu, mais que je touche beaucoup moins. Et qu'en plus, il est un meilleur amiral. c'est pas une bataille où, sur le papier, je serai gagnant. Vu comment le jeu fonctionne, je ne suis pas gagnant du tout, je pense. On va voir. Le jeu est incroyable. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas parce que c'est trop lent, pas assez dynamique et tout. Mais quand vous aimez un peu les belles batailles et le pouvoir apprécier, Empire est un beau jeu et surtout, avec les mods, le Darth Mod, il est génial. Casser les mâts. Éventuellement. Mais je ne vais pas prendre le risque. Je voudrais bien tester, mais ils ont un amiral trop qualifié. Même si je leur casse les mâts, ils ne pourront plus manœuvrer. Par contre, je vais... Ils ne vont pas se rendre. Ils ne vont pas se rendre, en fait. Je pense que le duel de feu est une meilleure... option. Là, c'est mon amiral qui est en première ligne. Les flûtes sont en train d'arriver au combat. Est-ce que je ne serais pas coquille et j'essaierais de casser la formation en utilisant le vent ? Vous savez quoi ? Je vais tenter un sale move de merde. Ça pourrait très mal se passer. Je vais essayer d'utiliser le gauge engagement pour avoir le feu sur les deux ponts dans les deux directions. Parce que là, on est en train de se mettre contre le vent et avec ses Chebec, il va avoir l'avantage par rapport à moi. Ce qui est un énorme problème s'il a l'avantage. Il va pouvoir mieux manœuvrer que moi contre le vent. Donc là, on va essayer de garder l'avantage du vent et de le forcer à manœuvrer. j'ai plus de canons que lui. On va essayer de s'infiltrer dans son petit dispositif. C'est mon amiral qui est devant ? Ouais, j'ai même pas d'amiral. Allez. Ça, c'est pas bon ce que je fais. Arrivée de face, face à la Chebec. Oh là là, la salve, elle a fait mal là. Ah, ça va, un mort. Je m'en sens pas trop mal. Et là, regardez, mes flûtes commencent à être rentables en duel de feu. Voilà, on va essayer de repiquer comme ça. C'est-à-dire que les flûtes, quand elles vont tourner, elles pourront à un moment tirer sur cette Chebec. Napo et Shogun sont mieux. Non, ouais, non, je suis pas d'accord. Napo a une petite carte. Napo, c'est juste un Empire bis, amélioré. Ah oui, j'en ai dématé, absolument. Napo a pas inventé grand-chose par rapport à Empire. Empire est plus complet en termes de mécanique de jeu. C'est juste que Empire était tellement merdique et a tellement pris de critiques qu'ils ont juste fait Napoléon est un stand-off d'Empire. C'est un gros mode. C'est très sympa, mais c'est pas un jeu, c'est Empire. Napoléon, hein. C'est le même jeu. C'est comme Attila et Rome 2, par exemple. Voilà, c'est l'extension qu'on aurait dû recevoir à Empire, complètement. Alors là, attendez, je vais manœuvrer mes bateaux manuellement. Voilà, c'est pas un mauvais move que j'ai fait là. Il est plus poli et fluide, mais absolument. Napo, c'est Empire. Tu sais que Napo, c'est Empire fini, tout simplement. C'est le même jeu. C'est le même moteur, graphique, mais comme tu dis, il a été poli et fluide. C'est ce que Empire aurait dû être avec un peu plus de développement. Mais t'as tout à fait raison. Napo est bien plus poli et fluide. Sur ça, je suis totalement d'accord. C'est juste des questions financières qu'ils ont fait qu'ils ont abandonné le mode. Voilà, je repique et là, les flûtes, elles vont se régaler à bout portant. Oh, la petite salve ! Ok, c'était le bon move ce que j'ai fait là. Alors vous voyez, mes flûtes, elles sont extrêmement lentes. On va essayer de mieux se mettre contre le vent. comme ça. Allez, on pique. Alors dans Empire, tu as le feu par rond. Mais il faut le débloquer. Ce qui est une technologie assez late. Allez, 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 attendez, j'ai peut-être un coup à jouer. Est-ce que vous pensez que je passe devant ? Non, je ne passe pas devant la Chebec. Oh, la salve ! Attendez, le vaisseau amiral, là, il est à la traîne. Alors attendez, là, je vais tenter un coup à la mitraille. À la mitraille à droite, à bout portant, sur la Chebec. Allez ! Je recharge. Et toi, tu vas passer sur l'autre flanc. Voilà. Il y a un coup à jouer. Allez, vite, 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 vite. Tourne, putain. Tourne. Je suis à 50% de rechargement des canons. Allez, 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 allez ! Je la bloque. C'est bon. C'est bon. Ça va passer crème. Faut les bloquer, ces FDP, là. Voilà, 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 non. Feu ! Il vient de prendre la moitié ! Oh, la tatane qu'il vient de prendre. Et là, on va essayer de faire la même chose. En passant comme ça, on va les bourrer. On va les bourrer. Je passe en mitraille. Je vais lui faire une salve à la mitraille à bout portant. Ici, il s'est rendu. Il s'est rendu. Non. Il ne sait pas encore. Est-ce que je ne peux pas faire l'abordage, là ? Je tente ma chance. Abordage. Non ! Attends, je suis trop mal placé pour l'abordage. Aborde-le, putain ! Il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas, ça ne sert à rien. Merde. Ok, la salve à bout portant. J'aurais dû me mettre en mitraille. Il ne veut pas se rendre. Il y a de merde. Et là, en ce temps-là, je ne micro pas. Total War 3. Oh, putain ! Il ne veut pas se rendre, je n'y crois pas. Je déteste quand ça ne veut pas se rendre. Ah, mais je n'avais pas vu la Chebec là-bas qui est aussi... Ok, malheureusement, je vais... Hop ! On va passer au bout des standards. Oh là là, non ! J'ai fait de la merde ! J'ai fait de la merde ! J'ai fait de la merde ! Il manœuvre mieux que moi ! Il faut que j'aille contre le vent, putain ! Et voilà, je me suis fait avoir par mes propres... mes propres mauvaises habitudes. Il manœuvre mieux que moi ! J'aurais dû continuer à pousser et pas vouloir trop... Oh là là, c'est lui qui me sauce. J'ai vraiment fait du caca là. J'ai été trop greedy. Allez, la salle à bout portant. Et là, pareil. Oh, on l'a dématé ! Boum ! Ok, il a deux bateaux dans le mal, mais ça ne veut pas se rendre. Allez, tire, voilà, ça fait peur au chien. Et leur vaisseau amiral est intact. Et ça, ça me fait peur. Par contre, les tchébecs font la gueule. Putain ! Allez, mais rends-toi ! T'as perdu la moitié de ton équipage, là ! L'autre, il n'a plus de mâts, il continue d'avancer. Ok. Par contre, là, il y a le vaisseau amiral. Je vais commencer à associer le vaisseau amiral, maintenant. Il a le vent contre lui, donc je vais pouvoir utiliser ça pour mieux manœuvrer. Les tchébecs, elles font la gueule. Shogun 2 est un bon jeu, mais moi, j'aime pas les batailles dynamiques. Tous les jeux dont les batailles durent 30 secondes. Je veux pas être chiant, mais aussi beau soit le jeu, ça me plaît pas. Désolé. Je trouve que j'aime pas les jeux où une charge et tout fuit. Il s'est rendu ! On a une tchébec en moins ! Alors là, attendez, il faut que je dirige le feu de ma flûte. Il est exposé à mes canons. Je vais baisser mes voiles. Voilà. Là, je vais simplement arrêter de prendre le vent parce que je suis magnifiquement placé pour du tir sur lui alors que je m'expose pas à ses salves. Putain, si je pouvais capturer le bateau pirate, là. C'est un cinquième rang, amiral. j'y crois. Là, il y a encore une tchébec qui traîne, mais elle est dans un sale état. Elle a pris des pertes. Pas à dire les flûtes. Les flûtes, quand elles sont pas trop mal gérées au combat, ce sont des bateaux exceptionnels. Mais là, j'aurais pas eu le vent dans mon sens. J'aurais jamais pu faire ça. C'est le sens du vent qui définit la game. J'aurais pas eu le vent, je me serais barré. J'aurais lâché l'affaire. Fils de flûte. J'avoue. Regardez-le, là ! Le pirate, là ! Ouh, à bout portant ! Allez ! Sonce-le ! Boum ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Attaquer de face le bateau, comme ça. Bon, il a perdu qu'un canon. Eh ouais, on oublie que les duels au canon à l'époque des bateaux, ça tire des centaines de boulets, mais ça fait pas tant que ça de dégâts. Ok, là, ça sert à rien. On va commencer à... Oh, il vient de me placer une salve ! J'ai pris cher. Putain, il a Chebec qui veut pas se rendre là-bas. Putain, il a perdu beaucoup de membres d'équipage. C'est pas encore gagné, cette game. Son vaisseau amiral peut encore faire toute la différence. Je vais manœuvrer. Oh là là, je vais m'exposer mon cul, ça va pas être bon. Oh là là, oh là là, il est en train de démolir ma... Il est en train de démolir ma flûte là-bas. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Là, normalement, j'ai un tir à jouer. Allez, 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 pépé. Allez, les gars, faites-moi un tir de... un tir de ses morts, là. Allez, 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 magnifique. Ça va, ça va être beau. Allez, feu ! Ouh ! Je lui ai pris un canon, fantastique. C'était de la merde. Par contre là, à force on le mange. Oh, il vient de perdre encore un canon. Ça tombe ! Ça tombe ! Oh, regardez l'état de mon bateau. Il y a des trous partout. Ça commence à être chaud, hein. Là, j'ai mon... J'ai mon vaisseau amiral. Ah ouais, les flûtes, elles sont pas bonnes à la manœuvrabilité. Il y a... Regardez l'autre avec ça ! C'est... C'est deux chebecs de merde ! Je suis en train de la perdre cette fucking bataille. Là, je vais pouvoir ramener les sloupes éventuellement. C'est pas trop tard. Putain, son vaisseau amiral ! Vise son cul ! C'est quoi ? C'est conseil ! Oh là là, même mon vaisseau amiral commence à faire la gueule. Par contre, il a pris cher, regardez ! Il y a la coque du marais noir, là, qui commence à être endommagée. On va continuer à tirer sur cette coque. Là, j'ai le sens du vent. On va prendre le sens du vent. On va prendre le sens du vent. Et on va continuer à le saucer. Si j'arrive à me débarrasser du vaisseau amiral... Oh ! Il fuit ! Wavering ! Il est en train de commencer à lâcher l'affaire. Attendez, là, j'ai un coup à jouer. J'ai un coup à jouer en mitraille. Vas-y, viens ! Je brûle ! C'est une catastrophe ! Je suis en feu ! Non ! Éteignez l'infance d'incendie ! Éteignez l'incendie ! Si... Oh, j'ai... J'ai plus le contrôle du bateau. J'ai plus le contrôle du bateau. Putain ! Sacré nom de Dieu ! Pépé, sa putain de chance légendaire ! C'est bon ! Les... Non, 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 non. Il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Putain, j'ai des... J'ai un tir de chargé, je peux pas le passer. Il est plus en feu ! Le feu... C'est bon, il est plus en feu, ça a été repris. Par contre, il veut se rendre. Il s'est rendu ! Mais merde ! Et l'autre qui se rend aussi ! J'ai toute ma flotte qui est en train de se rendre. Vous avez dit que c'était pas gagné, putain ! Et l'autre bateau amiral, là, qui est en train de tenir. Ok, et l'autre... Mais, mais... Là, je suis rendu complètement. Dès que vous avez surrendered, rendu, ça veut dire que le bateau ne... Là, il se rend pas. Il s'est pas rendu encore, mon vaisseau amiral. Alors, attends. Là, j'ai un coup à jouer. Je vais tenter en... En shrapnel. Allez ! On va essayer de se rapprocher. On va mettre la voile. La troisième voile. Allez ! Allez ! On y est presque. On y est presque ! Il vient vers moi. Je vais le laisser approcher. J'ai les trois voiles de mise. Faut pas que je change ma direction. Il y a 41 membres d'équipage. Je peux l'avoir sur ce tir. Allez ! Allez, allez, approche-toi. Approche-toi, 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 approche-toi. Allez, feu ! Ouh ! Je viens de lui tuer cinq mecs. Et il se rend pas, il s'en branle. Incroyable, il a perdu la moitié de ses canons ! Non, mais rends-toi ! Et moi, mon bateau, là, c'est la catastrophe, hein. En même temps, il a pris la sauce, hein. Rappelez-vous que j'ai pas d'amiral. Attendez, attendez ! Il vient de se faire dématé ! Allez, rends-toi, s'il te plaît. Non, mais la Chebec qui est toujours là. Mais c'est pas possible. Je me barre pas ! Attendez. Non, mais Wavering, il veut pas se rendre. Et moi, j'ai un bateau qui s'est rendu ! J'ai plus que deux bateaux contre trois ! Mais c'est pas possible, c'est pirate de merde, là ! Attendez. La Chebec, elle veut pas se rendre. Il ne veut pas se rendre. Allez, vas-y, passe. Pas un seul boulet, au passage. Il s'est rendu ! J'ai une Chebec ! J'ai une Chebec qui s'est rendue ! Non, non, là, ça sert à rien que j'aille comme ça. Il faut que j'aille avec le vent. Où sont mes sloops ? Mes sloops sont en train d'arriver. Trois voiles ! Allez, les gars, il me faut vos canons. J'aurais dû écouter Uber Nanos, je crois, qui m'avait dit de les amener. J'ai fait de la merde. Enlève la mitraille, putain, oui. Merci, Zep. Oh là là, non, ma flûte ! Concerné par les pertes de temps, t'as rien pris comme perte, espèce d'enculé ! Ouais, t'as perdu 30 mecs, je t'en veux pas. Oh, il se rend. Non, il s'est pas encore rendu. Regardez le vaisseau amiral. Dans quel état il est, le vaisseau amiral, là ! On voit tous les flancs ! Il s'est fait ouvrir, l'enculé, là ! On voit toute sa coque ! Allez, 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 une salve. Je demande pas grand-chose. Saussez-le. Saussez-le. Boum ! Vous voulez pas tirer ? Boum ! Allez ! Ouh là là, ça a fait mouche. Il a perdu 18 canons. Comment il tient encore, moi ? Mes mecs veulent se rendre ! Mes mecs veulent se rendre, moi ! Où sont mes sloops ? Mes sloops sont en train d'arriver. Allez, les gars ! J'ai besoin de vous, là ! J'ai vraiment besoin de vous pour taper cette merde de Chebek ! Oh, la catastrophe ! Alors, attendez, là, il y a un coup à jouer, là. J'ai encore une flûte qui est pas dans un état lamentable. Feu ! Boum ! Il a perdu presque la moitié de ses canons. Il continue de vouloir se battre, je comprends pas. Voilà pourquoi il faut pas jouer en très difficile. Ce sont des Terminators. Ils refusent de se rendre. Alors que les miens, c'est... C'est le moulin rouge ! Et je suis bloqué comme un con, là ! Putain, allez, voilà. Je vais prendre le vent. On va essayer de le prendre en sandwich. Allez. Attendez. À gauche. On va préparer une salve. Je vais peut-être réussir à la passer. Je ne pense pas. On va la mettre en mitraille. On va essayer de lui faire du dégât humain. Allez, viens ! Viens ! Viens ! Oui, là, je suis une salve qui fait bobo. Il va pas pouvoir tirer sur les deux flancs simultanément, j'espère. Allez ! Oh, s'il peut ! Si je panique maintenant, ma salve passe pas. Il est en panique ! Je vais finir avec de la mitraille ! Avance, enculé ! Avance ! Avance ! Y'a combien de membres d'équipage ? 78. On peut le faire tomber à 60. Maintenant ! Maintenant ! Boum ! 74 ! Je lui ai rien fait, mais c'est pas possible. Et moi qui voulais le mettre à 60, mon cul ! Mon cul ! Et c'est moi qui suis en panique ! Mes sloops. Où sont mes sloops ? Ok, parfait. Je vais commencer à engager la Chebec de loin. Mes sloops sont pas du tout faits pour ça. Mes sloops sont vraiment pas faits pour ça. Mais la Chebec, elle est déjà redommagée. On va essayer de tourner autour avec le vent. Et la tirer de très loin. Et il veut pas... Oh là là, mais j'ai un bateau qui est en train de... J'ai plus le contrôle du bateau. Regardez-le, il a perdu la moitié de son équipage, la moitié de ses canons. Il veut pas se rendre et il est... Ne t'énerve pas, Pépé, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est toi qui as voulu jouer à ça. Un abordage serait bien absolument pas. En très difficile, l'abordage, tu l'oublies. J'ai perdu... Putain, mais j'ai... Ouais, j'ai perdu la moitié de mes canons aussi, en fait. Et j'ai encore une Chebec à détruire. On va essayer de tourner de loin et on va l'associer de loin. J'ai encore une flûte qui est pas dans un trop mauvais état. Allez... J'ai encore des canons. Ok, c'est bon. J'ai repris le contrôle du bateau. Non ! Allez, attendez. Faut pas que je fasse du friendly fire. Allez, on a fait une petite salve. Putain, lui non plus veut pas se rendre. C'est indécent. Ce qui me met le pirate, là. Rappelez-vous que c'est un très bon amiral qui est à bord, aussi. Et moi, j'ai aucun amiral. Vous voyez la différence de morale ? Alors que depuis le début, je suis meilleur en duel de feu. Putain, et là, j'arrive pas à avoir le contrôle du bateau, malheureusement. Bon, là, je suis en train d'engager une Chebec à longue distance. Il a déjà perdu le... Ouais, il a perdu presque la moitié de ses canons. À l'usure, on va essayer de l'avoir. Attendez, je récupère le bateau. Allez, une salve ! Une salve, une salve. Une salve. Une salve. Je te demande juste une salve. Une petite salve. Une salve nette. Oh non, 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 je suis en panique. Je vais perdre le contrôle du bateau. Je suis en panique. Une salve nette. Oh, j'ai plus que 5 canons sur le flanc, là. C'est une catastrophe. Allez, allez, feu ! Ouh, ça passe. C'est pas mal. On va essayer de faire une grosse salve, là. Ça va être long, j'en ai peur. Oh là là, j'ai plus que... Ouais, j'ai encore 25 canons opérationnels, quand même, sur le flanc, là. Oh, il tourne mieux que moi, c'est une blague. Mais ouais, il a le vent, cette espèce de FDP. Il a le vent ! J'ai fait de la merde ! J'aurais dû anticiper ça, le désastre. Oh là 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 là. Il vient de prendre le vent, et moi pas. Et la Chebec, là-bas. On est en train de la... Oui, la Chebec est en panique ! Dématée ! On va venir pas la voir, la Chebec. Le problème, c'est le vaisseau amiral. Oh, attends, 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 il y a une salve à passer ! Feu ! Allez ! Magnifique ! Allez ! Mange-le, la salve, là ! Mais c'est pas possible, il y a plus que 59 membres d'équipage sur le bateau. Comment il tient ? Comment il tient ? C'est un démon ! J'en peux plus. J'en peux plus. Il faudrait que j'essaie d'avoir l'action, mais ça a l'air d'être bien chronophage, quoi. Et j'ai pas trop de temps, malheureusement. Allez, allez, une salve. Une salve. Regardez-le, il a perdu plus de la moitié de ses canons. Il est bien. Enfin, il est bien. Il est en panique aussi, comme moi. Allez, feu ! Boum ! Magnifique, magnifique salve. Bon, ça, maintenant, je vais tirer. Voilà. Il faut que je puisse tirer sur le flanc gauche. Il s'est rendu ! Il s'est rendu ! Je l'ai capturé, putain ! Et là-bas, la Tchébec, la Tchébec est aussi sur le point de se rendre. Nom de Dieu ! Cette bataille navale a été terrible. Regardez l'état de mes bateaux. J'ai perdu la moitié de mes canons. J'ai perdu 50 membres d'équipage. Là, j'ai perdu 10 canons, 9 canons et 40 membres d'équipage. Bon, là, je vais la saucer de loin, la Tchébec. On va aller plus vite. On va l'avoir au duel de feu. Là, il a dû perdre son amiral, donc il fait la gueule. Elle m'a cassé, cette bataille. Vous vous rendez compte qu'on est encore tour 1 ? On est tour 1 ! Donc oui ! Empire est un jeu incroyable avec ce mode. Les batailles navales sont plus dynamiques, sont plus lentes, sont plus rapides avec le jeu normal. Et moi, je ne jouais pas Empire avec le jeu normal. C'est comme jouer à la Vanidrome aujourd'hui. Ça aurait pu mal se finir. J'ai eu très très peur. Est-ce que j'ai la distance d'engagement ? Non, malheureusement, je suis trop loin. Et là, je me retrouve à remonter contre le vent, comme un débile. On va essayer d'essayer de tirer des petits bords de merde. Il ne veut pas se rendre. Donc là, je tire dessus avec mes sloops, sauf que... Regardez, c'est des petits bateaux de commerce, les sloops. Le mieux, c'est avoir les Ninjaman ou les flutes. Donc là, mes mecs sont en train de se régaler sur la Chebec. C'est du tir forain. Il ne peut pas se défendre. Là, regardez, il a été entièrement dématé, en fait. Il ne peut même plus manœuvrer. Là, je me contente de tirer dessus. Il a déjà perdu presque 10 canons. Plus de 10 canons, 13 canons. 30 membres d'équipage. Eh, ce n'est pas beau sans les mâts ? Les mâts pétés et tout ? C'est beau, quand même. N'est-ce pas magnifique ? Comme je vous dis, ce jeu est magnifique. On peut blâmer Empire pour beaucoup de choses, mais ça, on ne se ment pas. Allez, rends-toi, s'il te plaît. Rends-toi, tu... J'ai assez morflé comme ça. On va passer en vitesse 3. Allez, rends-toi. Il ne veut pas se rendre. Je déteste les IR. Et toi, arrête d'avancer. Et sauce-le. Ah, je suis trop loin, malheureusement. Bon, bah, on va aller le chercher de près. Les sloops sont là pour manœuvrer. On va utiliser le vent et on va aller de près. On va aller le chercher. Ah ouais, dès que vous avez des petits bateaux qui remontent bien le vent, là, tout de suite, c'est mieux, quoi. Regardez-moi ce FTP, là. Allez. Hop, hop, hop. On va se rapprocher. 60 à la fin, vous allez finir par l'avoir, non ? Le pire, c'est que c'est lui qui est en train de me faire mal. Regardez l'état de ma coque. Il s'est rendu ! Il s'est rendu ! Voilà pourquoi je ne voulais pas faire cette bataille. Mais je crois que j'ai capturé des bateaux. Je crois que j'ai capturé... J'ai capturé toute sa flotte ! C'était long, éprouvant, extrêmement risqué. Mais je viens de capturer toute la flotte pirate. Voilà pourquoi il faut parfois prendre des risques. Mais je pense... En solo, je ne l'aurais pas fait. En solo, je ne l'aurais pas fait. En solo, je veux dire... Non streamé, je n'aurais pas pris le risque. Bon. Ma flotte de renfort est arrivée aux Amériques. Voilà. On va aller rejoindre la flotte... Je vais essayer de ne pas tomber sur des pirates. On va aller se re-compléter. Voilà. Ici, ma flotte est entièrement réparée. Avec en plus une flûte et les bateaux pirates. On va aller rassembler toute cette armada. Pour essayer d'aller s'emparer de tout le commerce du Brésil. On va rassembler les bateaux au Brésil. Voilà. Donc ça me fait une belle flotte, là. Deux Amiraux. J'ai... Du Sloop. Je me serais peut-être débarrassé des flûtes. Belle flotte. Ici, on va peut-être continuer à recruter quelques troupes. Voilà. Il faut le réparer. Oui. Ah oui, carrément. On ne va pas construire plus de flûtes. Parce qu'au niveau financier... Ouais. Au niveau financier, je suis en négatif. Regarde... Alors là, malheureusement, je vais devoir immédiatement quitter... Donc là, regardez, j'ai les Chebec. J'ai les trois Chebec que j'ai capturés. Le Dragon d'Argent. Le Widowmaker. Le Faiseur de Vogue. Et le Toon. Et en plus de ça, j'ai... Oui, le Marais Noir. Le Marais Noir. Magnifique bateau amiral de cinquième rang. Qui était en fait un meilleur bateau que tout ce que j'avais, quasiment. Donc là, j'ai fait une belle affaire. Je vais aller immédiatement me réparer à Ceylan. Ouais, je vais essayer d'aller envahir les îles pirates pour m'en débarrasser. Hop. On file là. On va continuer à faire des troupes... Ouais, des milices coloniales. Je vais attendre de finir les bâtiments. Deux tours. Et là, j'ai des flûtes. On va... Refaire de la flûte. Je peux faire de l'Indiaman ? Non, je ne peux pas faire encore de l'Indiaman. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'Indiaman ? L'Indiaman qui sont en fait des bateaux full commerce. Qui sont vraiment faits pour ça. Il me faut le port suivant. Peut-être sixième rang. Flûte, Brig, Sloop. Non, je ne sais pas. Peut-être que les Indiamans ne sont pas dans le mode. Bizarre. Bon. En Europe. En Europe. On va peut-être faire les améliorations. Ici, que je n'ai pas fait. Le moulin. Ferme de paysans. Voilà. Et au niveau militaire, j'ai quoi en stock ? Les Pikman. C'est un peu de la merde. La cavalerie. J'ai de la milice. Infanterie de ligne. La milice, c'est bien. Mais le moral de la milice, ça ne sert à rien. Dégagez la milice et mettez-moi de la ligne. Il me faut de la viande. De la viande, même si ça coûte cher. C'est un bon investissement. Comment ça se passe ailleurs en Europe, pour l'instant ? Je vais peut-être aller faire un peu de... Voir si quelqu'un des gens ne serait pas intéressé par un peu de commerce. La Vest Valley. Tu m'aimes bien ? Est-ce que tu voudrais être un partenaire commercial ? Alors, Trude Agubant Alliance Militaire avec la Vest Valley. Oh, il me paye 4700 ! Regardez ! C'est lui qui me donne de l'argent, ce FDP. Mais donne-moi 4700 ! Tu veux mon alliance militaire ? Sauf que je ne viendrai jamais t'aider, mais ça, tu ne le sais pas. Mais voilà ! Voilà comment on se fait 4000 de thunes. Je prends. Donc là, j'ai une alliance avec la Vest Valley. On va aller voir le Hanover. Éventuellement, ils veulent tous être alliés avec moi. On va tenter la chance. Non, là, lui, le Hanover, il me déteste. Voilà. Normalement, là, j'ai gagné un partenaire commercial. Vous allez dans Trade, et vous pouvez voir que je suis en commerce avec la Vest Valley. Donc, quand il y a le bateau à droite, le petit bateau, ça veut dire que c'est transporté par mer. Mais vu que la Vest Valley, je ne transporte pas par mer, vu que c'est à côté. On voit que je fais 700 de thunes avec la Vest Valley. Donc, en fait, je lui donne mes biens, je lui donne mon sucre et mon thé, que je ramène, et il les récupère. Donc, imaginez que là, je sois en guerre contre l'Angleterre, et qu'il venait à pirater ma route de commerce principale dans l'Atlantique. Je ramène quand même 3900 de thunes par là. Bah, dites-vous que là, en rouge, vous verriez, en fait, ce qui est perdu et ce qui finit dans les poches de l'anglais. Vous allez récupérer le merdier. Le Hanovre a accepté mon alliance. Le Hanovre a accepté mon alliance. T'es sûr ? Attends. Hop. La Hollande. Où suis-je ? En alliés, j'ai qui ? J'ai l'Autriche, le Hanovre, absolument. La Vest Valley et l'Angleterre. Voici mes quatre partenaires. Je suis en guerre contre les pirates et les pirates, les Barbary States, qui sont en fait le Maghreb. Et en partenaires commerciaux, j'ai l'Empire Moghol, la Vest Valley. Donc, mon but va être d'essayer de rester un peu en dehors des affaires européennes, mais de prendre le contrôle des colonies à toute vitesse. Là, il y a les pirates que je voudrais bien dégager. Donc là, les pirates qui ont quand même l'île au vent et en plus, ils ont du sucre. Donc, ça serait très intéressant de récupérer la plantation de sucre de Trinita, des tobagos. Et il y a aussi les Antigua, il me semble, et les îles du vent, qui sont des îles pirates. On va continuer à faire de la troupe dans les colonies. Ça va permettre de dégager la milice, qui est de pia de qualité, et de continuer à faire de la colonial infantry. Voilà. Putain, là, c'est de la coloniale. Il faut que j'arrête de faire de la coloniale, là. Il n'y a pas mieux que cette merde, là, dans deux tours ? Dans deux tours, je peux recruter du gibon local. Putain, mais c'est quoi qu'il y a de mieux ? J'ai que ça de mieux, voilà. J'ai que ça pour le moment, on va recruter ça. Tant pis, hein. C'est en anglais, les gars, désolé. Vous ne parlez pas anglais en 2022. Traînez pas sur Twitch, allez apprendre en vitesse. C'est un bon investissement, de parler anglais, croyez-moi. Bon, je suis en train de les convertir au protestantisme. 5% de protestants sur la province, ils vont vite se convertir. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, on passe le tour. Donc, ouais, les tours dans le Darth Mod peuvent être longs. Mais c'est ça qui est amusant. C'est une blague. C'est une blague. L'agresseur prussien. La Prusse contre l'Autriche, c'est une blague. La Prusse attaque l'Autriche. Putain, ouais, mais bon. Je suis allié à l'Autriche. Ouais, j'espère que le Prusseur va se faire péter le cul. Je vais rentrer dans la guerre et je vais rester très, très, très défensif. Hop. On ne va pas trahir les alliances. Voilà. Ah non, mais aussi, il y en a deux ! Il y a deux guerres en même temps, mais ce n'est pas possible ! Il y a la Pologne-Lituanie aussi qui attaque le... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors ça, ce n'est pas bon. On va avoir... Là, les routes de commerce vont... Attendez, le Marat qui veut une alliance militaire. Ah non, je ne vais pas te donner de l'argent, le Marat. Genre, tu n'es rien, le Marat. Et tu me parles en égal ? Mais oh ! Contente-toi de me filer ton coton et tes pierres précieuses. Ah, la Nouvelle-Espagne. Ok, ça... Oh là là, oh là là, attendez. Le Mogol, l'Empire Mogol, il veut que je lui donne Kura Sao ! Contre le Cachemire ! J'adore ce mode. Vous vous rendez compte que là, je pourrais prendre pied en Inde. Mais le problème, c'est que Kura Sao, c'est riche à ce fuck. Et... Je ne peux pas me permettre de rentrer dans les affaires indiennes. Comme ça, quoi. Même s'il me donne beaucoup d'argent, ça serait très tentant. Mais... Je ne peux pas lui donner Kura Sao, il y a deux mines de diamants et tout. Désolé, mais... Non, 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 désolé. Attends, mais non, mais Kura Sao, c'était la petite île pourrie, là. J'aurais peut-être dû lui donner Kura Sao, en fait. Le Mogol aurait eu des terres en Américain. Je vais aller voir... Non, mais... Oh non ! C'était... Je crois que c'était Maracaibo. Mais putain, il m'a détruit mon port ! Ah oui, alliance broken en Autriche. Ah ! Bon, je viens de développer une nouvelle technologie avec ma baïonnette. Il faut que j'aille voir la diplomatie en Europe. Donc, je suis en guerre contre la Pologne, Lituanie et la Prusse. Et je suis allié à l'Autriche. Ça va ! Je suis dans le camp des vainqueurs potentiels. Je commence à perdre de l'argent. Argent détecté. Tiens donc. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que je ne pourrais pas essayer d'attaquer cet agent ? 31% de chance de réussir, de l'assassiner. Non. Non, 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 non. Par contre, ça, c'est mon allié. Est-ce que je n'irai pas voler des techs aux Français ? Non, mais le Français, ce n'est pas tant que ça, mon allié. On va aller faire un tour à Orléans. On va aller infiltrer Orléans. Je crois qu'on peut voir ce qu'il fait. Il me faudrait un autre gentleman pour pouvoir... Pour pouvoir, je crois... Merde. Agent, saboter... Par exemple, là, le Français, à Orléans, il recherche des techs, comme moi. Vous pouvez saboter avec votre espion, potentiellement, s'il est assez bon, l'école, pour faire perdre des tours de recherche à la tech. C'est génial. La flotte arrive. Voilà. Bon. Après ma bataille navale, exceptionnelle... Attendez, je crois que mon jeu la crache. Non, c'est bon. On va aller se poser là-bas. On va aller recompléter toute la flotte. Et après, maintenant que j'ai dégagé les pirates, on va aller se poser dans les Indes et Irlandaises. Et on va faire de l'argent. Parce que je suis des Provinces-Unis. J'aime l'argent. Putain, par contre, mon économie... Allez, on va améliorer les mines de diamants. Plus 1500. Alors oui, il y a aussi toute la gestion des provinces, qui est absolument géniale. Vous avez deux classes. Vous avez ce qu'on va appeler la classe moyenne et la classe des pauvres. Et vous pouvez les taxer différemment, selon les régions où vous êtes. Là, par exemple, j'ai l'administration pour les Indes, où je peux baisser les impôts ou les monter. Donc si vous avez besoin d'argent, il ne faut peut-être potentiellement pas hésiter à le faire. Mais après, vous pouvez aussi faire ça en Hollande, par exemple. Là, quand je bascule en Hollande... Hop ! Voilà, je suis en Hollande. Vous pouvez choisir les taxes que vous pouvez mettre. Donc vous pouvez avoir des gens très mécontents si vous faites péter les taxes. Voilà. Ouais, le marathe est dans la merde. Enfin, on va dire ça comme ça. Vous avez aussi tout un système de gouvernement pour relancer des élections. Et sachant que chaque mec va vous donner des bonus. Des bonus en income. Donc vous pouvez les saquer pour en mettre d'autres à la place. Selon... Donc là, vous avez... Voilà, le... William... C'est... C'est Guillaume. Guillaume le patron. Est-ce que c'est pas Guillaume d'Orange ? Et... Vous avez des bonus, des malus et tout ça. Là, quand vous voulez vraiment vous amuser et personnaliser. Et vous avez... Sachant que vous avez des mecs pour l'Inde et les Amériques. Qui amènent aussi leurs bonus à ces régions-là. T'as des bons ministres à mettre. Je pense, mais... C'est honnête. J'ai pas envie de... De faire joujouer avec les ministres. Plus ça en management. Ah ouais, ouais. J'ai des mecs. Je ferai ça en solo pour... Pour pas faire chier à... À faire joujouer avec ça. On est là pour s'amuser. Voir de la bataille. Voilà. La flotte est arrivée. C'est bon. Ah oui. Technologie. J'ai pas envie de faire les carabines. Je vais continuer sur les baïonnettes. En fait, là pour l'instant, je peux mettre les baïonnettes. Mais je peux même pas les enlever. Il me faut les baïonnettes pour pouvoir... Voilà. La première baïonnette, une fois que je la mets, je ne peux plus tirer avec le fusil. Et je ne peux plus enlever la baïonnette. Là, je vais pouvoir tirer avec la baïonnette. Et je crois que quand j'aurai la socte baïonnette, je pourrai l'enlever et la remettre. Donc ouais. C'est triste. Si vous mettez la baïonnette, vous pouvez plus tirer. Et vous ne pouvez plus l'enlever. Pétage de plomb, hein. Mais il faut faire attention. Je trouve ça génial. Le système de tech à Empire est vraiment fun. Bon, j'étais assez lent. Curaçao. Putain, le moghol m'avait proposé Curaçao contre une de ses provinces. J'aurais tellement dû accepter, en fait. J'aurais tellement dû accepter. Mais je croyais qu'il me demandait Maracaibo. J'ai fait de la merde. On va dégager les pirates. Les pirates étaient venus dans mon port, mettent à sac mon port avec un galion construit pour la course. Ça, il me semble que le galion construit pour la course, c'est un bateau propre aux pirates. Il n'y a que les pirates qui ont ça. C'est des magnifiques petits galions. Bonne puissance de feu, très rapide. Un bon compromis. Bon, je ne suis pas là pour ça. Je vais aller filer en direction des... La province proposée était merdique. Oui, mais c'est un excellent pied-à-terre, Phil. C'est un excellent pied-à-terre. C'est ça le truc. Il faut le voir comme un pied-à-terre pour me permettre de m'étendre après peut-être en Inde, quoi. Alors, je vais aller au Brésil. Je prends toute mon armada. Il y a peut-être des pirates au Brésil. Donc, s'il faut nettoyer, on nettoiera. Il est temps que j'aille me poser dans les portes commerces. C'est parti. Hop là. Ouais, il faut que je répare le port. Absolument. Voilà, on répare le port. Donc là, vous voyez, j'ai des soldats dans la province, mais le port n'était pas défendu par des soldats. Le pirate, avec son petit galion de merde, est venu faire une descente et a détruit le port. Extrêmement chiant parce que ça me coûte de l'argent et tout à réparer. Ceylan est un... Oui, mais si je peux en avoir deux points de départ, c'est quand même chouette, non ? Comme je dis, le pari, c'est de rien prendre en Europe. De jouer uniquement dans les colonies et de défendre en Europe. Bon, ici, il me faut encore un tour pour finir le... Ah, bah attendez. Hop, voilà. Le hollandais est très riche. Ah ouais, mais attendez, l'argent, il faut quand même que je fasse attention. Avec tous les bateaux que j'ai récupérés. Bah, on est bon ? On est bon ? Encore un tour de fer ? Est-ce que j'ai réparé en... Est-ce que j'ai réparé assez lent les bateaux, là ? Est-ce que ça... Oui, je suis en train de réparer. Déclare la guerre au portos et prends Gao. Bah, si je peux récupérer gratuitement sans avoir à déclarer une guerre, le portos a une belle flotte. Et j'ai pas envie d'affronter les galions portos. Deux galions portos avec un amiral, un bon amiral, c'est l'enfer à tomber. C'est l'enfer. Donc, je vais marcher sur les oeufs quand même. Ah, l'anglais ! Quel brave anglais ! Bah, il faut laisser les IA travailler un peu aussi, hein. Bon, le moghol. Le moghol qui est génial, hein. Vous allez adorer, pour ceux qui connaissent pas, vous battre en Inde au début avec des unités de kak. Vous êtes avec des sabreurs islamiques et tout. Quelle est la particularité de ce mode ? Tout, c'est une refonte complète du système, en fait. Ça va, de la fumée des canons jusqu'au moral et tout. Les batailles durent plus longtemps. Les unités sont moins précises. Putain, mais regardez ce pirate qui se balade, là. Mission Successful. D'accord. Hop là. Alors, on pourrait saboter l'installation. On peut assassiner. J'ai que 26% de chance de réussir mon assassinat. Ça en vaut pas la peine. Quid du sabotage ? J'ai 50% de chance de saboter ? Donc là, il faut comprendre que le français fait des technologies dans ce bâtiment. On essaye. 1 pour 2. On essaye. 49%. 51% de chance. On tente ça, c'est du 1 sur 2. Hop. Mission réussie. Et hop, je m'enlève comme un prince. Salut. Je reviendrai quand tu auras réparé. Je vais aller à Madrid, maintenant. Voilà. Bon, le français va avoir un petit souci pour développer des nouvelles technologies pendant quelques temps. Il a une belle armée, là. Surtout en très difficile. La flotte est arrivée. Je suis arrivé au Brésil. Donc là, il faut mettre les bateaux sur les points pour commencer. Là, vous voyez, pour l'instant, je ne récolte rien. Par contre, je vois que le Portugal et la Nouvelle-Espagne sont là. Je ne suis pas seul. Oh, putain. Il y a la Nouvelle-Espagne qui est là avec un amiral. La place est chaude. Ici, il n'y a personne. On va pouvoir mettre des brigs. Les brigs, c'est de la merde. Je vais m'en débarrasser. Je peux me permettre de ferrailler des bateaux. Voilà. Voilà. Les sloops. Voilà. De la flûte. Alors, je fais combien ? 646. Pas mal. On va envoyer sixième rang sloop-flûte là-bas. Voilà. Voilà. Et je suis monté à 1476. Pas mal. Pas mal du tout. Je vais virer un amiral que je vais renvoyer à la maison parce que je voudrais bien... Comment je fais pour l'envoyer en Inde ? Je pourrais aller vers le Pacifique. Par le Pacifique, plutôt. On va passer par le Pacifique. Eh ouais, on peut aller par le Pacifique. Hop. Voilà, je vais virer mon amiral que je vais envoyer en Inde. Je vais faire le tour du monde. Plutôt badass. Et on va aller se poser là-bas. Et j'ai pris le contrôle de 3 points sur 2. Ah, mon grand mécontentement, le Portugal. Non, mais regardez. Je ne... Il y en a un qui m'a dit Pépé attaque Goa. Afflux de tendu. Tu devrais avoir honte. Pas de commerce avec la Chine. Non. Malheureusement, non. Regardez la flotte portugaise qu'il y a au Brésil. Il y a 4 galions. Je vous invite à aller voir les statistiques du galion en bas. Puissance de feu 277. Vitesse 9. Manœuvrabilité basse. C'est... Le galion est très... Il est... C'est une merde. C'est une savonnette à manœuvrer. 2600 points de points de coque. C'est pas mal, hein. Retenez, 277 de puissance de feu. On va aller voir ma flûte. La flûte qui est un excellent bateau en termes de combat. 161 de puissance de feu. Manœuvrabilité basse. Vitesse 9. 2800 points de coque. Vous voulez pas affronter un portugais avec 4 galions et un amiral 3. Vous voulez même pas l'affronter en facile. Vous voulez surtout pas l'affronter en très difficile. Donc je vais être gentil avec le Portugal pour le moment. Et regardez, bon investissement. Je tire 2210 de thunes du Brésil. Donc on va aller voir dans mon petit icône financier. Regardez la côte du Brésil. Comment elle est devenue rentable. Le but c'est de faire ça avec le Brésil. Avec, euh... Et avec, euh, lard. Donc là je me régale, hein. Non attendez. Oh mais regarde ! Y'a quelqu'un qui m'a... Fils de ta mère. Fils de ta mère. Est-ce que c'est en Europe que je me fais bolosser ? Où est-ce que je perds ? Où est-ce que je perds ? Ah putain ! Y'a quelqu'un... Qui est en train de me faire un blocus De 1300 de thunes de tout mon commerce avec le Mogol. Quelqu'un est sur ma ligne de commerce. Donc c'est ce que je vous disais. Y'a un FDP. C'est pas l'Espagne. Lui ! Non, ça c'est les pirates. Qui c'est qui est en train de me siphonner mon commerce ? Y'a quelqu'un mais je sais pas où. Quelqu'un a une idée ? Avec le Mogol en plus. C'est en Inde. C'est le... C'est le Marat. Les Marats a détruit le port. Putain ! Mais oui ! C'est ce FDP de Marat. Regardez ! Je vous ai dit que le commerce passait par le port. Par les ports. Sauf que là, le seul port du Marat. du Mogol. Le port du commerce. Regardez ! Et bah zéro, zéro. Le Mogol est dans l'incapacité de faire du commerce avec moi. Parce que son port est détruit par le Marat. Le Marat occupe le port avec un sloop. Je perds 1700 de thunes à cause de ça. Fais chier. Fais chier. Bon, ici on va continuer à construire, à améliorer les bâtiments. Pour avoir les bonus d'income, de répression. De répression, tout ce qui va bien. Ouais, on va commencer à faire de la troupe. Alors, pas trop. Là, je fais de l'infanterie de ligne, de la Vogue. Vous voyez qu'aux Amériques, je pourrais faire que des troupes coloniales. Là, on est sous une autre administration, qui est la Vogue. Donc qui est l'équivalent de la Compagnie des Indes Orientales chez les Hollandais. Qui a été le gros concurrent de la Compagnie des Indes Orientales, mais aussi des Portugais. Hop là. Donc on va faire quelques troupes de la Vogue, ne serait-ce que pour défendre l'île. Que je suis en train de convertir au protestantisme. Je les éclaire du merdier. Un sloop même pas neuf. Putain, en plus. En plus. Bon. Pas mal, non ? Je crois que je suis bon sur ce tour. Attendez, attendez, ma flotte, elle est réparée, là. Oui ! Regardez cette flotte. Alors, on va faire un peu de ménage. Les Tchébec. J'ai sixième rang, j'ai deux sixièmes rangs, j'ai un cinquième rang. J'ai pas besoin de Tchébec. J'aimerais bien les garder. Allez, pour le beau jeu, elle coûte combien en entretien ? Elle coûte 146. Pour le beau jeu, je vais les garder. Je vais les garder, je vais aller faire un peu de harcèlement avec. On va laisser un sixième rang. Attends, mais il est pas réparé, là. Ah, si, si, si. Je vais prendre les sixièmes rangs. J'ai toutes les flûtes, là. Et je vais laisser le brig, on va le laisser. On va faire une petite flotte de Corsair avec trois Tchébec, un brig et le cinquième rang de l'amiral. Et on va aller faire un peu de harcèlement médium, médium, ok. Allez, direction, là, on va aller faire du commerce. Alors, j'arriverai qu'au tour prochain, malheureusement. Le Tchébec, c'est mieux de l'avoir pour la guerre, le Tchébec, parce que c'est des bons petits bateaux pour se débarrasser des sloops ou des pirates. C'est vraiment des mangeurs de bateaux de batières, les Tchébec. Très bas, très faciles à manœuvrer, contre le vent, je les adore. Donc, on va, attendez, on va les prendre, hein. On va aller faire une descente sur les côtes africaines, et peut-être qu'on va aller voir ce qu'il y a sur les côtes africaines. On va aller voir ce qu'il y a, s'il y a du monde, s'il y a des concurrents, on va aller voir. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est les Anglais qui a posé au Bengale, déjà ? Ah ouais, c'est les Anglais qui sont déjà posés au Bengale au 1700, hein. Donc, c'est avant même, c'est avant même que la compagnie des Indes orientales soit là, solidement implantée. Calcutta aux mains du Bengale. Et le français, lui, n'est pas encore là. Ah, c'est con, il n'y a pas... Il n'y a pas la... Je ne m'en rappelle plus de la ville française. Les français sont à Koutak. Bah ouais, techniquement, ils devraient l'être, mais... Ah si, ils sont là ! Je n'avais pas vu ! Ils sont à Koutak, bien vu, bien vu, j'ai des bêtises. Les français sont à Koutak, excellent. Oh putain, génial. Ça va être sympa de... Il y a tellement de possibilités dans ce jeu, je l'adore. Bon, je crois que c'est bon. On peut passer le tour. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, je suis vraiment à flux tendu, parce que j'ai fait des gros investissements militaires et tout. Putain, le français a une flotte aussi. Oh là 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 ! Oh, un évêque espagnol catholique, je pourrais peut-être essayer de l'assassiner, voir. Si les stats sont pour mauvais, me débarrasser d'un homme d'église. Attendez ! Oh non, mais tu rêves ! Le marat qui veut que je lui donne de la tech et tout. Et puis pas encore. Surtout qu'en plus, tu me fais perdre du commerce, espèce de FDP ! Arrête d'assiéger le port du moghol et peut-être qu'on discutera. Pondichéry, merci ! Pondichéry, cul de cavalier, exactement. Je parlais de Pondichéry. Qu'on va devoir rendre après la guerre de 7 ans. Il y a des guerres en cours. Oui, il y a des grosses guerres en cours en Europe. La Prusse est en guerre, l'Autriche est en guerre, la Pologne est en guerre. D'ailleurs, je suis... Oh là là, regardez la flotte portugaise. Attends, est-ce que ça ne serait pas là ? Ah non. Le portugais, il a... Combien de bateaux, il a le portugais ? Ah, le pirate, là. Allez, arrache-toi. Il n'y a personne pour venir dégager le pirate, là ? Alors... La Saxe a été détruite. En bas, à droite, on a un... Oui, absolument. J'ai Seylant. Alors... Don't I really like... Oh, j'ai gagné une maîtresse. Mon noble, fantastique. Alors, les troupes de la Vogue ont été recrutées. La flotte est arrivée. Magnifique. Donc ça, c'est la flotte qui est arrivée. Il n'y a l'air d'avoir personne. On va aller faire un tour un peu... On va prendre un... Mon Brig. On va prendre un Chebec. Et on va aller voir s'il n'y a personne qui tire quoi que ce soit. Ah ! Attends, c'est une flotte pirate qui fait du commerce ! Chebec contre Chebec ! Ah ouais, le problème, c'est qu'il a un amiral... Ah ouais, 173 de Firepower. Non, non, non. On est à égalité, quasiment. J'ai trois Chebec, un Brig. Il a quatre Chebec. Ah, je tente ma chance. Ah, le problème, c'est que c'est pas un... Ouais, putain. Chebec contre Chebec, je suis pas fan, hein. Il me... Allez, 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 allez. Pour le beau jeu. Pour le beau jeu. C'est pas grave. C'est une flotte. C'est une flotte qui est là pour disparaître. Si je peux me débarrasser des pirates. Je suis pas donné gagnant du tout, là. Ils ont un bon amiral. On va essayer de jouer la manœuvre. Si j'ai pas le vent... Si le vent est contre moi, je me bats. Parce que ça sera pas jouable. Mais si j'ai le vent... J'ai le vent. On va tenter ma chance. Je vais tenter ma chance. On va essayer de se mettre le plus... Où est-ce que je peux me mettre ? Euh... Ok. Oh là là, oh là là. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais, en plus, il était au mouillage. J'ai une bataille de... Ah merde. Ah non, mais ça a commencé. J'avais pas vu. Au secours. Ah. D'accord, j'ai fait de la merde. Comment ça se fait que j'ai pas pu me déployer correctement ? J'ai dû faire du gros caca. Bon, j'ai une belle flotte. Mais bon, on va se barrer. Désolé. La fuite, pépé. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Mais là, je fuis. Je fuis comme un lâche. Je reviendrai avec un ou deux bateaux supplémentaires. J'ai vu ce qu'il y a. Il me faut juste une flûte. Et c'est bon. Ah ouais, eh. Marain d'eau douce. Oui, oui. Marain d'eau douce. J'assume. J'assume. Entièrement. L'échec de cette opération. Ah, mais ça a commencé. C'est tellement ça. Mais c'est bizarre que... Je sais pas pourquoi j'ai été déployé aussi rapidement. Je sais pas. Pourtant, j'ai pas appuyé sur le bouton commencer. Aucune idée. Putain, je suis contre le vent. Allez ! Attends. Si je quitte la bataille. Normalement. Je perds rien. Ah, j'ai la flemme d'attendre. Si. Ah, merde. Il était plus... Oh, mais j'ai tout perdu. Bon. On saura qu'il faut surtout pas quitter la bataille. Je me rappelais plus. C'est bon. Eh. Il y a un bon point. L'amiral a... Mon vaisseau amiral a pris du grade. Bon. Je parlais de ferrailler les tchébecs. J'aurais pas besoin de les ferrailler. Puisque je... Je vais rentrer. La queue entre les jambes. Mais où sont les tchébecs ? On, on, on... Oh, non. Alors, ça se trouve, le pirate va venir m'attaquer. Il va venir m'attaquer au tour suivant. Oh, putain, merde. Oh, la catastrophe. La catastrophe. Encore un fail. Un beau fail. Bon. Là, par contre. Il y a du business à faire. Maintenant que j'ai nettoyé les pirates, on va commencer. Je pense pas que les IA ont eu le temps de venir se poser. On va commencer à venir s'installer. On va commencer à venir s'installer. Et là, on va essayer de siphonner de l'argent. Allez. Je tire déjà 1700 de thunes avec 3 bateaux. Allez. Les flûtes. Quelqu'un sait comment ça marche exactement, le commerce, en termes de ratio ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre 2 bateaux ? 3 bateaux ? Comment le... Oh, regardez. Je fais 3500. Le commerce aux épices, c'est tellement rentable. Et je vois même un quatrième spot à aller exploiter éventuellement. Voilà. Ça vaille le coup de faire la bataille navale et de dégager les pirates. C'était risqué. Hop là. Bon. 44... 440. Il vaut mieux avoir des indiamens pour le commerce. Ouais, je sais, mais j'ai pas d'indiamens, malheureusement. Mais les flûtes, les flûtes sont des bateaux de commerce. Les flûtes sont des indiamens. Les indiamens hollandais, ce sont des flûtes, en fait. Donc, avoir des flûtes, c'est comme si j'avais une indiamenne, un indiamenne sur la case. Donc là, tu vois, j'ai des flûtes. Ouais, là, j'ai un sloop. On aurait pu inverser un sloop avec une flûte. On va voir si je peux... On va voir si je vais optimiser. Flûte. J'étais à 4440. J'ai perdu de l'argent. 4440. Je reviens au même, quasiment. Bon. J'ai dégagé les pirates après une épique bataille navale. Pas comme en Afrique. Maintenant, je rentabilise. Mais ça va aller le coup de capturer les vaisseaux pirates. Et là, regardez, on va... Ouh, l'argent ! Regardez dans les Stindies ! Oh, Camizar qui offre deux subs ! Merci, Camizar ! C'est gentil. Putain, d'ailleurs, le tournoi COH2 a été débloqué. Comment as-tu fait pour installer le Darth Mod ? Euh, bah, tu cliques... Tu cliques Darth Mod... Euh... Tu cliques sur le Darth Mod Google... Et c'est en deux parties. Et après, tu lances le launcher. Il y avait un petit défaut dans l'installation. Euh... Puisqu'il y avait un espace à enlever. Putain ! CG ! Putain, CG ! Dis-sub ! Tu te fais plaisir, dis-moi ! Putain, les arrogastes aussi ! Oh là 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 ! Et les gars, calmez-vous, là ! Calmez-vous ! C'est gentil ! L'épice doit couler ! Putain ! Oh, bah, c'est gentil, hein ! C'est très gentil ! Aïe, aïe, aïe ! Ouh là là ! Ça a presque fait crasher mon jeu ! Oh, putain ! Oh, bah, merci beaucoup ! C'est très gentil ! C'est très gentil ! Euh... Bon, là, malheureusement, c'est parti pour diplômage. C'est parti pour diplômage. C'est quoi le sub-goal suivant ? Mais... Faudrait arrêter de faire péter des subs comme ça ! Faudrait arrêter de faire... C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à jouer à Empire, hein ! CJ, j'avais vu que tu jouais à Empire récemment ! CJ Hunt, je voulais te demander, justement, j'avais demandé ça, mais t'étais peut-être pas là tout à l'heure. Est-ce que t'as la clé code pour jouer en multi, pour faire la campagne multi ? Parce que moi, je l'ai, et c'est vrai que j'avais trouvé une seule personne qui l'avait il y a très longtemps. Et on avait fait une campagne géniale en multi, c'était très fun. Non, hélas, fuck ! Fuck ! Ils en avaient donné qu'un nombre très limité. Et c'est vrai qu'ils ont... Il y a l'option qui est là, et il n'y avait qu'un mec que je connais qui l'avait, quoi. J'ai la clé ! Cat ! T'as la clé, Cat ! Ah, les gars, faut qu'on fasse des campagnes multi sur Empire, sur le Darks Mode. Je pense qu'on peut jouer en multi sur le Darks Mode, hein. Bon, Cat, si ça te tente, faudra qu'on fasse une campagne multi, avec quelques règles. C'est très distrayant, hein. C'est très distrayant, hein. Donc ouais, ça fait longtemps que je voulais essayer de faire une campagne, déjà sur Empire, mais en plus, si on peut la faire en multi, faudra pas être pressé. Mais vous voyez que là, on n'est que tour 2 ou 3. Il y a moyen de s'amuser. Il y a moyen de s'amuser. Merci, CJ, en tout cas, pour les subs. Très sympa. Bon. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à jouer à Empire, malheureusement, hein. Sur le Darks Mode. En fait, je comprends qu'Empire soit pas populaire. Je comprends tout à fait les raisons. Alors que c'est un bon jeu, mais c'est vrai que la façon dont ils jouent, c'est un peu différent que des autres totalois. Donc le commerce, le naval sont très, très importants. Bon, pendant ce soir-là, en Europe, on a vu que la Saxe... Attends, mais la Saxe était morte. Oh, c'est la Prusque. C'est la Prusque qui a tué la Saxe. Oh, merde. Aïe. Ah, mais Empire est chouette. Empire est chouette. Bon, bah, la Prusque a tué la Saxe. La Prusque a tué la Saxe. Ce qui m'inquiète un peu, parce que... La Prusque est balèze, en fait. Bon. J'espère que l'Autriche va... Et le souci, c'est que je suis en guerre avec la Prusque. J'ai choisi mon camp. Je suis en guerre avec la Prusque. Faudrait pas que j'ai un stack prussien qui débarque à Amsterdam. J'ai une belle armée. Pour défendre. Mais... Ouais. Faudrait pas que ça arrive trop. Bon. Bon, on va passer le tour. Je crois que je suis bon. En tout cas, là, j'ai fait de l'argent. Sur ce tour-là, le fric... Le fric entre le Brésil et les épices. C'est le top. Quelle heure il est, d'ailleurs ? Il faut que je fasse attention à l'heure. Allez, c'est bon. Encore un peu. Toujours un peu. Encore un tour. Encore un tour. T'aimes bien Crusader King ? Je comprends tout à fait l'intérêt du jeu. Mais non, je ne suis pas fan de Crusader King, malheureusement. J'ai du mal... J'ai du mal avec le côté RPG de Crusader King. Mais je comprends pourquoi le jeu est génial, en fait. Surtout Crusader King 2, le 3 est un peu vide, je crois. Mais... Le commerce prussien passe devant chez toi. Pirate le commerce. Très bonne idée. Mais je n'ai pas de bateau de disponible. Éventuellement, je pourrais en construire quelques-uns. Voire en ramener quelques-uns des Amériques. Pas grave si je perds un peu d'argent sur le commerce. Mais si je peux faire chez le prussien... Putain, regardez le Portugal. Il a de ses flottes aussi, le Portos, là. C'est vrai que j'ai... Oh non, non ! Non ! C'est une catastrophe. J'ai honte, hein. J'ai vraiment honte, hein. J'ai... J'ai... J'avais un... Un putain de bateau de deuxième... De cinquième rang. Ça suffit, CG ! Ça suffit, CG ! Arrête d'offrir des subs ! C'est très gentil. Oh là là, oh là là, oh là là, ouais. Et il y a des... Ben, 15 subs, ça fait beaucoup, CG, hein. Garde... Garde-en pour toi et fais-toi plaisir, hein. Pépé sur le Dagestan. Pitié, non, hein. Pitié, non, hein. Euh... Ben, c'est gentil. Je m'en fous, mais c'est la... C'est l'argent des abonnés, hein, putain. C'est miracle, ça. Putain, marathon 24 heures. Je voulais demander... Comment tu fais pour streamer 24 heures ? Parce que moi, maximum, je stream 4 heures. Du U4, je suis cassé, quoi. C'est pour du caritatif, mais ça ne change rien que streamer 24 heures. 24 heures, euh... Moi, je fais une crise d'épilepsie, hein. Je peux pas... Je peux pas faire... Je peux pas faire streamer 24 heures, quoi. Je suis un boomer, je vieillis, hein. Je peux pas. Du plis, du café, des jus d'orange, hein. Ben ouais. Ouais. De la Red Bull, peut-être. Putain, mais je peux pas, moi. Je suis trop vieux pour ça, hein. Bon. Military status. Est-ce que je commencerais pas à penser, vu que je suis très, très naval, améliorer les canons ? Non, 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 non. Donc, il y a plein de technologies navales. Ah ouais, le moins de 15% d'entretien, de coup d'entretien pour les unités navales, ça m'intéresse énormément. Trois tours, je prends. Alors, le commerce prussien passe devant chez moi. Mais oui, regardez, j'avais pas fait gaffe. Mais regardez la Prusse. 1887 ! Ok. Je vais immédiatement... Et j'ai un bateau. J'ai oublié que j'avais fait une flûte. Hop ! Donc là, regardez. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est là où Empire est absolument génial. C'est que vous pouvez pirater. Donc là, normalement, le Prussien ne fait plus que... Il faisait 1800. Je dois normalement tirer de l'argent du Prussien. Euh... Je dois tirer de l'argent du Prussien. Mais je ne sais pas où c'est... Hop, clip. Ou alors peut-être que je récupère pas, mais que je lui pique, tout simplement. Hum... On va faire plus de bateaux. On va faire du petit bateau de merde. On va faire du Brig. Pour l'Europe, ça va suffire. Voilà, un Brig. Et on va continuer à... 24 heures de Bomber Crew. Oh ! Je pèterai les plombs. Je pèterai les plombs. Salut, Danos ! Mais bien sûr que ce jeu est bon. C'est un jeu qui a un peu oublié, malheureusement. Mais c'est un super jeu, quoi. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir ? Eh, je suis pas Sidgerion. Moi, je peux pas taper 24 heures de stream. Surtout, je vais peut-être jouer... 4 Redfish, est-ce que tu es dispo pour faire du... Pour s'entraîner à COH ? Ouais, il y a un petit tournoi à COH qui arrive prochainement. Il y a déjà 6 équipes d'inscrites en 2v2. Je vais jouer avec 4. 24 heures de PMU de Darfish. Ok. Ok, 4. Donc, on va finir le stream sur ça. Bah, chouette, hein ! Donc, peut-être qu'il y en a qui connaissaient pas Empire ou le Dark Mode. Il y a une flotte marâtre qui est arrivée aux épices. Et là, j'ai mon amiral qui est arrivé en Inde ! Regardez, mon super amiral ! Hop là ! Alors, attendez, mon amiral, on va aller le mettre là-haut. Donc, j'ai les... Là, les marâtre, il va y avoir une nouvelle surprise. Parce que, littéralement, PP occupe tous les points. Désolé, le marâtre, t'es qu'un marâtre. Mais là, avec sa Chebec, il va pouvoir se barrer, hein ! 24 heures à Shoei 4 pour PP, non mais... Vous êtes fous, les gars ! Moi, je peux pas faire 24 heures de stream. Je ne sais pas comment font les gens. Et c'est pas les jus d'orange de Sidgerion qui me font croire qu'il tient 24 heures ! Je ne peux pas faire ça ! Je ne peux pas faire ça ! Bon ! On continuera, semaine prochaine. C'est très, très fun. Et j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas Empire, cette petite démonstration courte vous montre que le jeu est quand même vachement amusant. Si vous êtes assez patient, que vous voulez faire des batailles un peu lentes et tout, c'est très, très chouette. Alors, des fois, on va faire attention. Les saves sont très, très casse-couilles. Et on va faire une deuxième save. Save session 1. Et le Dark Mode peut être casse-couilles à installer. J'ai eu quelques soucis. Mais ça passe. Ça passe. Et le jeu est gros à installer. Le mode est gros à installer. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a vraiment des chouettes trucs à faire en Inde et tout. Oui ! Aucune bataille terrestre pour le moment. Mais Empire, quand vous jouez un peu naval, focus naval, vous n'allez pas forcément tout le temps vous battre sur Terre. C'est sûr que si vous jouez à la Prusse, si vous vous battez sur la Prusse, vous allez vous battre sur Terre très souvent. Mais moi, je vais surtout me battre dans les colonies. Je vais essayer, en Europe, de faire la paix avec tout le monde. Et voilà. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Passez une bonne soirée. Merci pour tous les subs. Vous avez été très généreux. Trop généreux. Surtout CG, 15 subs, Nanos, 10 subs. Il y en a déjà donné 10 il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas trop donner. Gardez-en pour vous et faites-vous plaisir aussi. C'est important. Sur ce, passez une bonne soirée. Rendez-vous la semaine pro. On continuera. Et à ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501